Votre appel a été mis en attente, merci de patienter. Les noix rampantes, bonjour ! Oui bonjour, ça peut être peut-être un peu tard, est-ce que vous avez terminé le service ou pas ? La 22h ? Oh non monsieur, là on commence là. En quoi puis-je vous aider ? Ah bah super, en fait je voudrais savoir c'est quoi vos spécialités ? Ça serait pour deux personnes. Alors, ça dépend de la saison, en ce moment ce qui marche bien chez nous c'est tout ce qui est apparition démonique, les entités numériques, déviantes aussi, on a les reliquantes, puis on a aussi tout ce qui est bâtiment maudit, transgression dimensionnelle, puis bien sûr le classique, la gestion de monstres de toute taille et à toute heure. Après ça dépend de ce dont vous avez besoin, vous avez dit deux personnes, c'est quoi ? C'est plutôt ectoplasme, plutôt possession ? Euh, en vrai c'est juste moi et ma copine. Mais du coup vous faites pas du tout de ramen ou pas de taille ? Non monsieur, après je peux voir ce que j'ai dans le frigo mais ça va être du reste de spaghettis dès trois jours quoi. Ah ok, non mais tant pis c'est pas grave. Par contre, dès que vous nous avez un insecte géant, vous nous appelez hein ! Ouais ok. Ou votre grand-mère qui reviendrait, ou n'importe quoi d'un peu démoniaque, vous allez mettre notre numéro hein ! Au revoir, merci monsieur, merci. Hello ! J'espère que ça va bien. Vous êtes bien installés je crois, j'ai cru vérifier. Je me suis dit que cette animation pouvait peut-être nous mettre un peu dans l'ambiance. Et puis vous rappelez également que nous sommes disponibles en click and collect si vous avez le moindre problème de parasites chez vous, de revenants chez vous. Enfin bref, faites gaffe, on sait jamais ce qui traîne vraiment. Je voudrais faire un shootout bien sûr pour commencer pour cette superbe animation à, je vais me planter dans le nom je vous jure, je vais me planter dans le nom, c'est un enfer, à Zegue. Alors j'ai malheureusement pas donné son nom complet, je vais vous filer son Insta dans pas longtemps évidemment, mais c'est une animation que Zegue, j'espère que je prononce bien, c'est maintenant que je m'y intéresse. Que Zegue nous a fait, gracieusement, une animation qui est work in progress, mais vous savez que la chasse contre les forces du mal est un éternel work in progress. Et donc qu'on ne saurait encore être à 100% de notre potentiel. Salut tout le monde, salut Yoda Ben, salut la Nive des Bois, salut A Fabric of Concept, salut Daemon Driver, Fordom, Ginette Fizz, Supergamelle, Aichling, Shetty Chet, Cora Dude, Froid Intense, Balgo. La nouveauté cette fois-ci, c'est que si vous semez à la chaîne, vous ne déclenchez plus de jumpscare de Darmanin, on a bien compris que ça c'était un peu old school. Normalement, une carte de membre vous sera attribuée. Vous pouvez rejoindre la coopérative des nouilles rampantes, car oui, les nouilles rampantes s'agrandissent, et maintenant vous-même, vous pouvez occuper un poste stratégique au sein de notre entreprise. Après tout, encore une fois, les forces du mal n'attendent pas le nombre du personnel pour être... Enfin, vous l'avez quoi, globalement. Vous connaissez tout le monde, bien sûr, mais bon, je vous présente... Boulet, salut ! Ah bah non, pardon, je vous ai coupé ! Comment ça se fait que je vous ai coupé le son ? Pourquoi je ne vous entends plus ? Ça comment ? Je vous ai muté ? Mais non, c'est pas possible d'être plus... Ah si, voilà, Boulet, bonjour ! Ah, salut Thomas, ça va ? Ça va et toi, je suis désolé pour cette... Comment on appelle ça ? Écoute, on a eu, comme la dernière fois, les soucis techniques de dernière seconde. Moi, il y a dix minutes, mes sous-titres ne marchaient pas, et ils ont décidé de revenir miraculeusement là maintenant. Donc, je suis très content. Ah, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Chatichat vient d'avoir deux cartes, donc il y a des petits bugs, on est dans l'ajustement. Voilà. Voilà, on tente des trucs ! Chérie Crime, comment tu vas ? Salut ! Ça va, ça va. Si chacun raconte son petit problème technique cinq minutes avant le début du live, moi, d'un seul bout, je n'entendais plus rien. J'ai du tout redémarré. Mais heureusement que tu es avec nous, et vraiment, vraiment, ça s'en fait plaisir. Julie, comment ça va ? Ça va bien, moi, je n'ai eu aucun problème technique, je me sens presque exclue du groupe pour y être trop intégrée, je ne sais pas. Non, ça va très bien. Tant mieux. Invité mystère. On a un invité mystère, Thomas ! Je suis tellement hypé par cet invité mystère. Qui c'est un ou une invité mystère ? Et si oui, est-ce le chat de Chérie Crime ? Ce n'est pas le chat de Chérie Crime. Est-ce qu'on peut donner trois indices ? Invité mystère, pouvez-vous donner un premier indice sur votre identité ? Mug. 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 Peut-être un deuxième indice relatif au monde de la salle de bain, par exemple, que ne sais-je ? Lion. C'est un animal ? C'est un animal ? Majestueux, bien évidemment. Vraiment. Une ville, vous y allez fort, c'est un lieu dit en France qui tente de revendiquer l'invention du taco, ça n'a strictement rien à voir. Alors, peut-être un troisième mot ? Peut-être coquillage ? Peut-être coquillage ? Peut-être serait-il temps de révéler que vous êtes Sandrine Deloffre, la Foulibuste, invitée mystère de ces nouvelles mules rampantes. Quel honneur d'être en ta compagnie, sachant que tu étais déjà un peu avec nous spirituellement et on t'en remercie. Mais là, du coup, c'est quelque chose de très, très différent et c'est un plaisir d'être là, bien sûr. C'est un plaisir d'avoir été invitée. Un invité important pour nous, pour la vérité, puisque Sandrine, c'est grâce à toi que nous avons recueilli le témoignage de la mystérieuse SD qui avait raconté l'histoire l'autre jour ici et qui avait vu des toilettes en forme de coquillage en or à Lyon. Et donc, on est très impatients de voir ce que tu vas nous en dire. On a gardé ça, évidemment, le meilleur pour la fin, pour la fin de l'émission. C'est possible que j'ai recueilli quelques infos supplémentaires, voire la suite de l'histoire, mais je préfère bien dire qu'on l'a dit. On gardera évidemment la réponse, peut-être la vérité, enfin, qui éclatera la suite, bien sûr, sur cet événement tragique qui a secoué l'histoire non seulement de Nouvelle-Rampante, mais de la France toute entière. Je voulais également vous dire que sur la chaîne YouTube des Nouvelle-Rampante, vous avez le dernier épisode chapitré, qui est en ligne. Il est également disponible en podcast. Il y a eu un souci de podcast à un moment donné. Vous aviez l'ancien épisode. Quelqu'un, je ne dirais pas qui, avait peut-être foiré l'upload, mais c'est normalement réparé. Si vous avez encore le problème, n'hésitez pas à le dire. Je vois beaucoup de gens mentionner Feldup. C'est ça, je lis bien, Feldup ? Ça te dit quelque chose, Boulay ? Ce n'est pas un truc de transport de colis ? Moi, j'ai reçu un message d'un certain Feldup, mais je pensais que c'était une entreprise. Et là, vous parlez de ça comme si c'était un être... Et moi, comme c'était vraiment un prospectus de quelqu'un qui disait, vous voulez chercher des sensations, venez me chercher, vous ne savez pas où je suis, etc. Je pensais que c'était une opération un peu commerciale, mais bref, non, vous me parliez de ça, je ne sais pas du tout. Bref, bon, écoutez. C'est un nouveau mystère dans les Nouvelle-Rampante. Exactement. Peut-être un effet Mandela, tu sais. Des gens qui font aller dans un univers parallèle et qui ont vu quelque chose qui n'est arrivé que de leur univers. Et ils reviennent ici et ils ne comprennent pas. Écoutez, peut-être qu'on va éclaircir ça, puis prochain épisode, bien sûr. Si jamais on a du nouveau, peut-être qu'on fera une histoire là-dessus. C'est sûr que ce n'est pas Fli-Bust ? Parce que ça ressemble un peu... Ah ! Alors, peut-être c'est le moment d'introduire Fli-Bust ! Oh, oh, il dort. Ok, peut-être, laissons-le se reposer quelques instants. Et après, nous allons peut-être pouvoir attaquer le meilleur. On sait que ce sera la crème de cette émission. Quel est le programme, Boulet, aujourd'hui ? Alors, le programme, il est plus léger que celui de la dernière fois. Parce que la dernière fois, on avait vraiment parlé pendant très longtemps. Là, on vous a préparé une dizaine d'histoires. Et puis, il y a un thème qui s'est dégagé. Et je vous promets qu'on n'a pas fait exprès. On s'est rendu compte que beaucoup d'histoires de ce soir auraient pour thème... Comment je pourrais décrire ça ? Plomberie sanitaire et dégâts des eaux. Et ce n'est pas le thème qu'on aurait choisi spontanément pour les nouilles en pente. Mais la dernière fois, le thème accidentel, c'était les vieux. Et voilà, cette fois, on est sur plomberie sanitaire et dégâts des eaux. Mais je fais un disclaimer pour moi. Écoutez, je touche du méga bois parce que ça fait presque un mois que je n'ai pas eu de problème. Donc, je n'en parlerai pas pour ne pas me remettre la smooth dessus. Je voudrais faire un gros bisou aussi. Enfin, un gros bisou, on se connaît si peu et c'est vrai que c'est d'être un peu toxique vu qu'on a les mains dans le slime toute la journée. Mais à Dufnez, Alkimaya, Mossad, Nightseb et Luzbi pour respectivement les trois abos. Les trois follows, pardon, les 100 bits et le Prime. Merci beaucoup aussi à HLT pour l'abonnement offert à la communauté. Et puis Sylvaincom, Adagav, Darkzulu, Tiger et Kafils. Bien sûr, dans temps normal, vous auriez des messages du capitaine, mais là, c'est un peu différent. Merci pour le train de live. Bien sûr. Et puis, je propose qu'on attaque les histoires. Eh oui, avec une dernière petite annonce. Il y a Clara qui vous fait des bisous, mais qui ne pouvait pas être là, malheureusement, ce soir, pour des raisons familiales. Et merci, la petite Jeanne. Et bonjour à tous, CompuTron, je ne t'ai pas dit bonjour. Et sachant qu'on ne va pas débriefer les histoires, on les débriefe à la fin. Mais à la fin de chaque histoire, on papote et tout. Donc, n'hésitez pas à nous raconter aussi comment vous l'avez vécu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple ? Est-ce que cette première histoire vous est arrivée ? Sandrine, est-ce que tu veux commencer ? Alors, je vais faire un petit aparté avant que Sandrine commence. La première histoire que nous allons avoir est un témoignage. C'est un témoignage qu'un lecteur nous a envoyé suite à l'émission de la dernière fois. Donc, je voulais juste rappeler, avant qu'on commence, que si vous avez des témoignages, et j'insiste bien sur des témoignages, pas des récits écrits, mais des témoignages que vous voulez nous raconter, vous pouvez nous les envoyer. Le seul truc, c'est qu'on va les réécrire. On va essayer de les réécrire dans le format. Donc, ne vous prenez pas la tête si vous n'avez aucun talent en écriture ou si ça vous gonfle. Vous pouvez nous dire factuellement ce qui s'est passé, et on essaiera d'en faire une nouille rampante si ça s'y prête. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, comme l'a fait ce jeune lecteur, enfin, je dis jeune, ça se trouve il est vieux, ce jeune lecteur dont notre invité va nous lire le témoignage. De ma voix rauque, ainsi que suave. Alors, le récit s'intitule « La petite voix ». Je me rends compte que je n'ai pas vécu de choses si étranges que ça dans ma vie, parce qu'à chaque fois qu'une conversation entre amis en revient au paranormal, je n'ai que cette histoire à raconter. C'est réellement la seule que je parviens pas à expliquer par une paralysie du sommeil. Expérience que j'ai eue, parfois, de manière assez traumatisante, mais que j'identifie facilement comme telle. Mon histoire n'a rien de spectaculaire, je n'y ai simplement trouvé aucune explication. Elle s'est déroulée pendant mon adolescence, lors de mes années collège. Une nuit, je me suis réveillée sans raison apparente. Ça arrive, et c'est plutôt un plaisir de réaliser que non, le jour n'est pas encore levé, et que oui, on peut sombrer à nouveau avec des lisses, en attendant la sonnerie du réveil qui ne surviendra pas avant plusieurs heures. Je ferme donc les yeux, et je retombe sur mon oreiller dans un grand soupir satisfait. Mais là, le sommeil ne revient pas. Un bruit parasite a attiré mon attention dans la pièce, et mon esprit refuse de l'ignorer. Je me dis que ça doit être le CD que j'ai écouté pour m'endormir, qui doit encore être en train de tourner dans la platine. Alors je me lève, et je me dirige vers la platine. Elle est toujours allumée, mais il se passe une chose étrange, le son s'est déplacé. Il ne semble plus provenir de la platine, mais de mon lit, d'où je viens. D'ailleurs, le CD est immobile dans la platine. Je l'éteins quand même, mais le son continue à flotter dans la pièce. Quelque chose dans le placard mural, peut-être ? Un vieux jouet oublié, ou un appareil électronique quelconque ? Je m'avance pour vérifier, mais je n'ai même pas besoin d'ouvrir pour me rendre compte que non. Entre-temps, le bruit est reparti. Il semble désormais provenir d'un autre coin de la chambre. Je ne l'ai pas croisé à proprement parler, c'est plutôt comme si on avait progressivement baissé le volume d'un côté avant de le remonter de l'autre. Mais les seules enceintes qu'il y a dans la pièce, je viens de les éteindre. Je retiens mon souffle, je ne fais plus un bruit, et j'essaye de comprendre ce que j'entends. On dirait une voix qui chuchote. Elle répète sans arrêt la même phrase en boucle. C'est une phrase courte, mais je ne comprends pas ce qui est dit. Je remarque juste le rythme, la répétition des mêmes mots encore et encore. Je me déplace à pas feutrer tout autour de ma chambre pour tenter de trouver l'origine de cette voix, mais rien à faire. J'en viens à me demander si elle ne vient pas de dehors. Alors j'ouvre la fenêtre, mais rien. Elle est à nouveau dans mon dos. Elle semble désormais venir du rez-de-chaussée. Ce serait ça l'explication ? Mes parents auraient oublié d'éteindre la télé ? Toujours sur la pointe des pieds, je descends. Le salon est plongé dans l'obscurité et il n'y a aucun appareil allumé. La voix est toujours là, mais elle continue à s'éloigner jusqu'à disparaître complètement. Je suis restée un moment à guetter son retour, puis je suis remontée m'allonger dans mon lit, ma chambre à nouveau silencieuse. J'ai fermé les yeux et je me suis rendormie. Je n'ai jamais su ce que j'avais entendu cette nuit-là. C'était un témoignage de volement d'Inno. Une transition un peu sévère, mais comme quoi toujours des boules qui aissent. Des boules qui aissent ou un casque anti-bruit, toujours, toujours, toujours. Une radio avec un volume baissé très bas, voilà, 10 en 12. Oui, les phénomènes acoustiques, c'est toujours difficile. On en reparlera lors du débrief tout à la fin, évidemment. J'ai fait un rêve une fois comme ça, où il y avait une sorte de singe dans la chambre de ma mère. J'ai mes grands-parents. Il y avait un singe qui avait des cymbales et un petit singe trop mignon qui se mettait sur le sang. C'est un truc de cauchemar, ce que tu décris. Oui, pardon. C'est rarement bon signe quand tu vois des singes avec des cymbales dans les films. C'était une vraie figurine. C'était une vraie, vraie figurine et c'était infernal. Donc voilà, j'en ai chié. J'ai eu une voix qui me suivait comme ça et c'est parce que j'avais une vidéo YouTube qui tournait toujours dans ma poche de pampalons. J'avais mis mon téléphone dans la poche et la vidéo continuait à tourner. J'avais le son très bas et j'étais en train de me balader partout chez moi en train de chercher. Qu'est-ce qui fait de la musique ? Le son déformé dans une poche comme ça, tu ne sais pas d'où il vient en fait. En fait, il est de mon cul en fait. Ça m'est arrivé aussi, mais avec mon casque. C'est ce que j'allais dire. C'était de la musique de Noël en plus. J'ai eu l'iPod dans ton sac et qui continue à jouer à travers les écouteurs. Et du coup, ça fait juste un bruit de gens qui parlent mais qui grésillent en même temps. Et ça te suit puisque c'est dans ton sac. Et tu te dis, c'est quoi ce bordel ? Même principe. Moi, j'avais le pire téléphone du monde. Tu sais, où quand tu arrachais les écouteurs, la musique se mettait automatiquement sur haut-parleur. Et genre, tu étais dans le train et puis tu débranchais tes écouteurs. Et d'un coup, tu avais Britney Spears à fond ou plus d'une musique. Il y en a eu. C'est chaud. Donc voilà. Thomas, est-ce qu'on ne serait pas une petite lecture de groupe ? Si, si, bien sûr, avec grand plaisir. Tu nous avais trouvé un témoignage. Oui. Ça s'intitule. Alors, ce ne sont pas des témoignages. Ça s'intitule 8-59-59. Je n'ai pas trouvé de nom vraiment pour ce témoignage qui nous a été transmis un peu comme ça. La discussion qu'on va vous interpréter, il y a 4 personnes qui échangeaient. Cette conversation a été reproduite depuis des captures d'écran tirées d'un serveur Discord. C'est un serveur privé tenu par une dizaine d'amis pour jouer à des jeux ensemble, principalement Among Us. C'est des pièces jointes qui nous ont été transmises par OuiTransfer. Et cet échange se déroule entre le vendredi 26 janvier 21h16 pour le premier message et le samedi 27 janvier 3h24 pour le dernier message. Évidemment, par respect pour les victimes, les pseudos ont été changés. Est-ce que tu veux qu'on lise les pseudos du coup ? Non, juste parler. Je vais vous mettre un filtre comme si vous étiez par téléphone. Du coup, j'ai fouillé mes vieux magazines, je suis retombé sur les pubs dont on parlait avant. C'est quoi comme magazine ? Des vieux TV mags, je ne sais pas pourquoi mes parents regardent ça. Il y a eu une interview d'Ingrid Chauvin, si vous voulez que je vous lasse calme. Bord de rire non, ça va aller. Hello, je suis à la bourre, désolé. Ah, t'inquiète, on a fini la game, on cherche des vieux magazines. Enfin, quand je dis « on », c'est Nico tout seul. Des magazines de quoi ? Des vieux avec de la pub pour avoir des logos par SMS. Et vous le trouvez ? Oui, oui, c'est quoi le pire ? J'ai un fond d'écran Betty Boop ou une sonnerie Black Ice P. Le titre n'est même pas indiqué. Trop envie d'un fond d'écran Snoopy. Vous pensez vraiment que des gens ont acheté le logo Superman pour le mettre en fond ? Toi, je te verrais trop le faire. Oh, vas-y, chiche. Sérieux ? Ah ouais, maintenant, j'ai trop envie de voir. Tu vas perdre de la thune et tu vas jamais réussir à te désabonner. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez officiellement devant vous quelqu'un qui vient d'envoyer « bring me » au 8 59 59. Waouh ! Ça fait quoi ? Pour l'instant, rien. Mais à la fin, ça débite mon compte de 1,50€ pour une sonnerie toute pétée de « bring me to life », je pense. Je reste. Non mais c'est impossible que ça marche, si. Enfin déjà, il n'y a aucune chance que ton téléphone soit compatible. Attends, là, j'ai une demande de confirmation par SMS. Ok, donc 3€ et je m'engage à payer. Ça sent la douille. Ouais, bah, j'ai confirmé. C'est bon, il est en train de télécharger le fichier. Bah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, merde. Quelqu'un est surpris ? Non, c'est bizarre parce que ça le lit, mais il n'y a pas de son et le curseur saute. Envoie-le-moi sur Messenger et je vais voir ce que je peux faire. C'est sûrement un vieux format. Écoute, c'est bon, ça vient de partir. Yes, bah, je viens de le télécharger. Ok, bon, j'ai creusé un peu. C'est un format propriétaire qui encrypte deux fichiers, une sonnerie et un autre. Je pense que c'est une sorte de DRM ou de protection, je ne sais pas quoi, pour ne pas pirater la sonnerie, quoi. Bah, super, la sonnerie, elle ne marche pas. Alors, justement, j'ai décrypté le fichier. Je ne sais pas si tu as tapé le bon code, parce que voilà ce que ça donne. Je vous envoie le fichier. Je viens d'écouter, c'est quoi ce truc ? Ok, c'est hyper ballon. Nico, mec, tu as écouté ? Attends, je lance. Alors, tu en penses quoi ? C'est bizarre, je n'arrive pas à le relire. Pareil, le curseur est bloqué à zéro. Ouais, non, c'est une erreur obligée. C'était super glauque. C'est moi. Hein ? Quoi ? Je crois que c'est ma voix. Mais ce n'est pas possible. Bah, ça m'étonnerait aussi, hein ? Non, mais je sais que c'est ma voix, c'est moi. Mais c'est une fille qui pleure. Ouais, une dame âgée. Non, pas âgée, elle parle pas plus âgée que nous, quoi. Si, elle est clairement âgée. Euh, c'est pas du tout une fille qui pleure. Par contre, un vieil homme, c'est sûr que oui. Ok. Alors, est-ce qu'il serait possible que ce soit le format du fichier qui nous fasse entendre un son différent à chaque fois ? Non, mais laissez tomber, c'est un virus. On s'est fait avoir. Je viens de recevoir un SMS de pub numéro 85 959. Ton officier, c'est pas un TRM, c'est un putain de virus. Mais c'est quoi le SMS ? Hé, tu veux un nouveau fond d'écran trop cool ? Clique ici pour télécharger ton prochain visuel qui déchire. Tu nous as refourigué un virus de merde, Nico. Bah, pardon, je savais pas. J'ai pas reçu le SMS, moi. Ça fait 10 minutes et j'en ai déjà reçu deux. Comment on bloque un numéro ? T'envoies stop. C'est une norme européenne. Même s'ils sont pas à jour, ils ont l'obligation d'avoir un protocole d'arrêt, je pense. C'est fait. Ah non, merde, il y a un texte de 8 pages à lire. Êtes-vous sûr de vouloir mettre fin, blablabla, blabli ? Bah oui, Bouchon, je veux mettre fin. Bien, elle a reçu, moi. Alphie s'est déconnectée. Bah, je viens de le recevoir à l'instant. J'ai cliqué sur le lien, j'ai reçu un fond d'écran. Je vous l'envoie. C'est quoi ? C'est une photo de moi. Arrête. Je t'envoie l'original. C'est ma photo de profil Facebook. Fais stop, ça a marché avec Alphie. Non, non, attends, j'ai reçu un autre SMS. 8 59 59 aussi. L'amitié, c'est de se dire les choses en face. 95% des gens qui diront ce message n'ont pas osé partager ce SMS. Et il leur est arrivé un grand malheur. Partage ce SMS. Stop pour mettre fin. Ok, genre juste de recevoir le SMS du fond d'écran, là. Au stop. Oui, je fais ça. J'ai fait stop aussi. Il y a un contrat à lire, il fait 8 pages. Mais la blague, c'est que du latin, le rem ipsum, là. Nico s'est déconnecté. Tu peux me le partager. Alphie, c'est connecté. Ça marche, attends. J'ai des stops, moi aussi. Marie s'est déconnecté. Alphie, t'as réussi à t'en sortir. Aujourd'hui, je suis passée à l'hôpital pour faire une radio. Le docteur t'a trouvé dans mon cœur. Et il m'a assuré que si l'on t'enlève, je ne pourrai pas survivre, puisque la vie sans toi m'est impossible. Donne ce cœur à ceux que tu ne veux pas perdre en 2018. Moi y compris. Essaye d'en obtenir 12. Ce n'est pas facile. Sois honnête. Envoie-le à ceux qui t'ont fait sourire cette année. Hein ? Nico s'est connecté. Hé, excuse-moi, je suis un bisou qui s'est perdu en chemin. Est-ce que je peux me poser sur ta joue et te dire « moi, je t'aime fort ». Envoie ce message si mignon aux personnes que tu aimes et qui comptent beaucoup pour toi. Si tu ne transfères pas ce message à au moins 400 de tes 100 contacts, le malheur t'arrivera de plein fouet. Ton portable affichera des photos compromettantes du voisin. À toi de jouer. Ça va les gars ? La fête de la Dame Blanche aura lieu ce soir à minuit. Si tu ne veux pas qu'elle te rende visite, alors écoute-moi. Envoie à cinq amis du sexe opposé. Je t'aime. Bonne nuit. Tu vas voir, ça fait trop bizarre. Envoie cette lettre à 28 personnes d'ici 10 minutes et appuie sur F6 demain à 23h. Le nom de la personne que tu aimes apparaîtra sur l'écran. Si tu ne l'envoies pas, ta vie finira ce soir. Si tu le fais, tu auras du bonheur toute ta vie dans tes histoires d'amour. Utilise copier-coller, sinon ce sera illisible. Justine s'est déconnectée. La conversation a duré jusqu'à 9h35 du matin, lorsque l'administrateur du Discord, convaincu qu'il avait subi une attaque virale, a décidé de fermer le serveur. Les corps de Justine, Nico, Marie et Alfie ont été retrouvés dans les jours qui ont suivi, à côté de leur téléphone. Aujourd'hui, le numéro 85, le numéro 8, 59, 59, n'existe plus. Attendez, je me permets juste d'enlever le filtre, parce que vous étiez bien. Alors, il était un peu dur ce filtre au début, mais j'ai trouvé que vous le faisiez vachement bien. Donc maintenant, je suis très curieux. Ok, tout le monde est mort, bonne ambiance. Il y a toujours des gens qui meurent, c'est les nouilles rampantes. Super. Si le surnaturel, c'était des petits oiseaux et des petites fées, on appellerait ça les nouilles féeriques. Exactement. Je vais lancer le truc. Les nouilles féeriques, c'est que les petits patins, mais qui finissent bien. Mais qui ne font pas peur du tout. Elle va faire une contre-chaîne tous les premiers sévées du mois. Une âme blanche apparue, et elle me tendit un sac plein d'argent. De quoi est-ce que vous aviez peur, Boulet ? Je crois que je te vous vois d'un coup, je ne sais pas pourquoi. De quoi t'étais curieux exactement ? Hein ? Quoi ? De quoi t'étais curieux exactement ? T'as dit, je suis très curieux. Du filtre ? Ah, d'entendre le filtre ? Ah oui, pardon, évidemment. Evidemment. Ah ouais ? C'était juste un petit effet de casque, mais c'était rien de méchant. Oui, ouais. Salut-ci. Oh, c'est bienvenu ici. Oh, il faut qu'elle vienne. Non, non, non. Un jour, il croit que tu viennes. Un jour, il faudrait que tu viennes. Un jour, il faudrait que tu viennes. Un drouf. Ce sera pas toujours moi ? Tu reviens quand tu veux. Ok. Tu me demandes si tu peux vraiment faire ça, tu sais, à la radio ou à la télé, quand ils disent « mais vous revenez quand vous voulez ». Tu sais, tu te présentes le lendemain avec des bignets. Ouais, c'est ça. Eh ben, je note ça. Quelqu'un veut un kawai ? Ça sera littéralement... Ça sera peut-être un sujet... Je vais capitaliser sur le fait que les gens oublient cette vanne et peut-être faire... C'est peut-être la première histoire des prochaines nouilles, on sait pas. Du genre un ami qui vous veut du bien, qui débarque à chaque fois. Une creepypasta sans brille de l'offre sur les nouilles. Salut Limlu, je t'avais pas vu arriver. Je veux des faits rampantes mangeuses de nouilles. Peut-être que... Est-ce que le 1er avril tombe un samedi ? Parce que si le 1er avril tombe un samedi... Ah merde, ça tombe un jeudi, c'est dommage. Un jour, il finira par tomber un samedi, peut-être pour la 74e édition des nouilles rampantes. Grave, ça se calcule, dommage. Bref, on va débriefer. Moi j'ai mangé des nouilles ce soir, et bien bon appétit, t'as bien raison. Donc voilà, pour résumer, c'était la deuxième histoire qui parlait de Texto. On a besoin d'un mathématicien dans le chat qui nous calcule quand est-ce que le prochain 1er avril tombe un samedi. Un premier samedi du mois. Exactement. Et on va pouvoir passer à l'histoire suivante, je pense. Bien sûr, quelle est l'histoire suivante, Boulet ? Alors que je regarde sur mon drive, c'est Chérie Crime qui va nous raconter une histoire qui s'appelle mercredi... Parce que j'ai pas le nom du fichier en entier. Mercredi matin. Mercredi matin. Et bien c'est parti pour mercredi matin. Let's go. Le mercredi, je n'ai qu'un seul cours. Me lever à 7h pour aller courir en rond pendant 2h dans la cour du gymnase alors qu'il fait 3 degrés dehors est une de ces hérésies qu'on vous colle de force quand vous n'êtes pas encore adulte. En vrai, ça pourrait être pire. L'autre classe de seconde enchaîne avec 2h de maths après le sport. Je m'enmitoufle dans ma grande écharpe pour protéger mon nez du froid et je prends le chemin de la maison. On ne vit qu'à 10 minutes à pied du lycée et je hâte le pas pour ne pas avoir les orteils qui gèlent dans mes converses. J'ouvre la porte et soupire de satisfaction en sentant la chaleur sur mon visage. Les mercredis matins sont le seul moment de la semaine où je suis seule quelques heures à la maison et que je peux enfin profiter du silence. Une fois mon sac et mes chaussures balancés dans la chambre, direction la cuisine. J'attrape une cracotte et tout en la grignotant, je commence à débarrasser les vestiges du petit déjeuner familial qui traîne sur la table. Je débranche le grippin, mets nos bols dans le lave-vaisselle et au moment où j'ouvre le frigo, je sursaute si fort que je manque de faire tomber un pot de confiture. La radio s'est mise à hurler dans le salon. Je quitte la cuisine, traverse l'entrée, entre dans le salon et fait taire le boucan assourdissant en éteignant la chaîne. Je tends l'oreille. Ma soeur n'est peut-être pas allée en cours ce matin. Ça m'étonnerait qu'elle soit là vu que j'ai dû couper l'alarme en rentrant, mais dans le doute, j'appelle son nom en direction des escaliers. Silence. Ok, bon. Je me secoue pour chasser la frayeur que j'ai eue, c'était probablement un court-circuit. Je retourne dans la cuisine et je range les confitures dans le frigo. Tiens, je pensais avoir déjà débranché le grippin. Bon. Je le débranche et attrape une éponge pour nettoyer la table. Soudain, je refais un bond, la radio s'est rallumée dans le salon et hurle de plus belle. Ok, bon. Je commence à me sentir moyennement à l'aise. Je retraverse l'entrée, coupe à nouveau la chaîne et le silence retombe. J'ai une sensation désagréable dans la nuque et tous les poils de mon corps se hérissent. Il faut vraiment que je me détende. Je suis chez moi, je suis en sécurité et la théorie du court-circuit tient plutôt la route. Je refais le trajet en direction de la cuisine. Je ramasse l'éponge que j'avais fait tomber en sursautant. Mais en me penchant vers la table pour finir de la nettoyer, je m'arrête nette. Le grippin est de nouveau branché. C'est impossible. La première fois, je l'ai débranché par automatisme. Ok, le doute était permis. Mais la seconde fois, je me suis fait la réflexion que c'était bizarre en retirant la prise. Il ne peut pas être branché. Un horrible frisson parcourt tout mon corps. Je débranche encore ce foutu grippin, le jette dans un tiroir et part m'enfermer dans ma chambre. Quelques secondes plus tard, quand la radio s'est allumée pour la troisième fois, je l'ai laissé s'époumonner dans le salon. Je n'ai jamais su le fin mot de l'histoire. J'ai bien conscience que c'est ridicule de se dire qu'un fantôme n'aurait que ça à faire de me tourmenter en rebranchant de l'électroménager. Mais à partir de ce moment-là, je suis restée au lycée après les cours de sport du mercredi matin. Ça, pour peu qu'il n'y ait pas la garantie en plus, c'est malheureusement un coup à avoir en plus de très mauvais courts-circuits. Ça m'est arrivé une fois. C'est terrible. Les radios, c'est plus facile à hanter, disait quelqu'un. Oui, c'est vrai. Chétie, tu as complètement raison. C'est vrai qu'il y a des objets électroménagers qui se hantent plus que d'autres. Par contre, tu remarqueras qu'aucun fantôme ne fait le ménage avec l'électroménage parce que moi, pour le coup, je n'ai jamais eu d'histoire où l'aspirateur s'est passé tout seul, où la vaisselle était faite. On en revient au Louis Thérérick, j'ai envie de dire. Ça pourrait être un poltergeist, c'est un anti-poltergeist. C'est génial. Comme Madame Esservie, mais avec un fantôme. Tony Michelli, mais mort. Ce serait cool. J'allais faire un truc horrible, mais Tony Michelli est peut-être mort de tout un an. C'est vrai. Tu te réveilles le matin, ta vaisselle est faite. C'est génial. C'est quand même fou de hanter de l'électroménager alors que tu peux hanter un ordinateur et faire des choses de dingue avec. Est-ce que des fantômes ont déjà hanté des ordi pour faire apparaître des glitchs dans un jeu, par exemple ? Ou encore amener sur des sites internet qui n'existent pas, ce genre de choses. Je trouve que ça manque d'imagination au XXIe siècle, un fantôme. Ouais, enfin, si le fantôme commence à te passer des commandes Amazon à tout va, ça va être trop long. C'est pas faux. Oui, on les connaît. Elle se décommande d'Amazon. Comme Amazon, ils sont là quand c'est bien bourré. Oui, j'ai hanté de nombreuses fois, ouais. Il y a la petite voix de Beauchegui qui dit les tondeuses électriques le nombre de fois, le nombre de fois où elles se sont enlimées toutes seules chez moi. C'est fou. Et t'imagines pas comment c'est compliqué, un ordi, mec, de chez T. Bah oui, oui, mais bon, on s'y met. Il y a des histoires de fantômes qui passent par internet et tout, on en a déjà raconté ici. Bien sûr. Moi, j'ai une espèce de fantasme. S'ils peuvent interagir avec l'électronique, on se fait un serveur Minecraft. T'imagines un serveur Minecraft où tu es la seule personne vivante et les autres, c'est que des fantômes qui bougent des petits avatars et qui font des petits châteaux. Bonne ambiance pour l'afterlife. Plutôt que de traîner dans des maisons et... C'est grave. Mais moi, je vais plutôt prendre celui qui passe l'aspirateur. Voilà, je mets une option. J'ai regardé priori. Je comprends. C'est vrai que dans le chat, il y a quelqu'un qui dit dans Buffy, il y avait un démon dans les PC. C'est vrai. C'est vrai que c'était le PC de Willow, je crois, qui était hanté. Il était dans tout internet. Ouais, exactement. C'était la belle époque. Bon, moi, je suis rassurée que Tony ait encore en vie. Ah, il est encore en vie. C'est convient. Si un fantôme hante l'ordi d'un geek, il finira les jeux à sa place. Pas cool pour le geek. Ouais, je sais pas. Si j'étais un fantôme, je pense que je cheaterais la map, quoi. Je ferais des glitchs énormes. Genre Assassin's Creed et hanté, je crois, par exemple. Moi, je fais 14 sur Twitch. J'annonce tout de suite. Pourquoi sur Twitch ? Alors que tu peux faire du bitcoin. Enfin, au bout d'un moment... Mais non, je le fais streamer à ma place. Ma chaîne de l'étrange avec un fantôme qui stream à ma place. J'ai plus rien à foutre. C'est trop bien. Faut avoir confiance après, parce que s'il est dans ton ordi, ça veut dire qu'il a accès à ton historique. Et pour lui, il y a la navigation privée. Pour Assassin's Creed, l'adaptation cinématographique est bien hantée aussi. C'est bien de la merde. Je veux pas de quoi tu parles. Non, hein ? C'est un très beau film. Quel horreur. On aurait des screamers en permanence. Relou. Je comprends. Cyberpunk est hanté. Il y avait un fantôme qui a mis des dildos partout. Et effectivement, tu m'as fait dire le mot. Moi, j'irais changer des formules dans des tableaux Excel. Bam ! Boulak, elle est... Témoniaque, Témoniaque. Je veux dire, avec tous les fantômes de gauchistes qu'il doit y avoir maintenant, pourquoi personne ne va faire craquer la bourse, tu sais ? Ils peuvent rentrer dans le système. Ça y est, vous êtes morts, vous pouvez le faire. Quelle est la prochaine histoire ? T'es pas réceptif à mon histoire de révolution fantomatique ? Je trouve que c'est... J'ai un peu peur, en fait, de la rétaliation fantomatique. Donc je me dis que finalement, c'est bien de... C'est comme rôle de mort, tu vois. Si on en parle trois fois, c'est... J'ai peur, j'ai peur. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, Julie va nous raconter une histoire intitulée « Perdu à New York ». Apparemment, le site de l'URSSAF est un témoignage qui vient de nous dire. Non, c'est pas celle du site de l'URSSAF. Non, non, c'est pas celle-là. Parce que j'en ai une sur le site de l'URSSAF, mais je ne voulais pas imposer, parce que c'était assez douloureux comme ça. Je comprends. Non, non, c'est un témoignage. À mon arrivée à New York, je ne connaissais personne. Je venais pour mes études et j'étais la seule de ma province à avoir pu prendre la décision de débarquer dans une grande école comme ça. La place scolaire m'avait permis d'obtenir une bourse d'études et mon choix s'était automatiquement porté sur NYU pour obtenir un diplôme en communication. Mon budget restreint ne m'avait pas permis de prendre un appartement toute seule et j'avais dû me faire à l'idée que la colocation était probablement la meilleure solution. Même si habiter avec un ou une inconnue ne m'enchantait pas vraiment. En parcourant Craigslist, j'étais rapidement tombée sur le profil d'une nana qui avait l'air cool. On s'était rencontrée par téléphone et on avait bien accroché. Elle m'avait promis l'appartement, mais la veille de mon départ, j'avais reçu un message qui m'indiquait qu'en fait, ça n'allait pas être possible. J'étais censée prendre le bus pour rejoindre New York le lendemain matin et je n'avais aucun logement qui m'attendait, aucun ami pour m'aider. Bref, j'étais vraiment dans la merde. J'ai hésité à partir, j'en ai parlé à mes parents qui sont voulés, impuissants de ne pas pouvoir m'aider financièrement, puis à ma sœur. Cette dernière m'a conseillée d'aller voir un site qui s'appelle Coach Surfing. Elle l'avait plusieurs fois utilisé auparavant lors de son road trip au Canada et elle m'avait fait un bon retour sur le fonctionnement du site et la gentillesse des gens qu'elle y avait rencontrés. Avec un peu de chance, j'allais trouver une solution temporaire pour être hébergée gratuitement et pour ne pas manquer ma première semaine de cours. Nous nous sommes mis à la recherche du moins pire profil et nous avons fini par le trouver. C'était celui d'une jeune fille de mon âge environ, les commentaires sur son profil et son appartement semblaient tous positifs. Je n'avais pas vraiment le choix et même si le concept du Coach Surfing m'avait toujours un peu surprise et angoissée, j'ai envoyé un message. La réponse a été presque automatique. Stella, Lost, me répondait dans la seconde. Elle était super compréhensive et me disait que j'étais la bienvenue sur son canapé en attendant de trouver une autre solution. J'étais super soulagée. Je me suis allée prendre mon bus, j'ai un peu pleuré en quittant ma sœur et mes parents, je me suis écroulée de sommeil à peine installée. Le stress avant le départ avait complètement bouffré mon énergie et cette sieste prolongée était le signe que j'étais émotionnellement KO. Ce n'est qu'en arrivant à New York que je me suis réveillée, après plus de six heures de transport. J'avais super envie d'aller aux toilettes, mais les laissés publics de la gare étaient trop crados et glauques pour que je ne me risque. J'ai donc décidé de me retenir jusqu'à l'appartement qui m'attendait à quelques stations de métro Blanc. J'ai traîné ma grosse valise derrière moi et je me suis mise en honte. J'ai pris la ligne 4 et je suis sortie à la station Church Avenue dans Brooklyn. Il faisait encore bon, l'été semblait prendre son temps pour se terminer et c'était dans une chaleur écrasante que je me dirigeais vers l'adresse que m'avait transmise Stella. En avançant, je me rendais compte que l'appartement était dans un quartier assez isolé et qu'il fallait marcher de longues minutes pour le rejoindre. Mon envie de faire pipi était de plus en plus pressante et j'hésitais presque à m'arrêter sur le bord de la route pour me soulager entre deux voitures. J'y étais presque et je décidais de me retenir. En arrivant devant l'immeuble, je me rendais compte que tous les étages étaient plongés dans l'obscurité sauf un. Celui du troisième correspondait aux implications de Stella. Je regardais autour de moi, je n'avais pas vraiment le choix. Je sonnais, grésillement et ouverture de la porte à l'inverse. Les parties communes de l'immeuble n'avaient rien à envier aux toilettes de la gare. Insalubre, odorante. Je me dépêchais de monter les marches avec ma lourde valise pour parvenir à l'appartement de Stella. Je n'en plus et plus, j'étais sur le point de me faire pipituer. Je tapais à la porte de l'appartement. Personne. Il y avait pourtant de la lumière qui émanait de l'interstice sous la porte, mais rien. Aucun mouvement. Je me remiais à taper de manière plus insistante. Toujours rien. Je revérifiais encore une fois l'adresse. C'était bien là. Dans quel merdier je m'étais fourrée. Une jeune provinciale de 18 ans, seule, au milieu de départ, avec son énorme valise et son envie de tisser. J'essayais d'utiliser mon portable pour rappeler au numéro que Stella m'avait communiqué, mais impossible d'avoir du réseau. Dans une dernière tentative désespérée, je retapais à la porte. Et là, du mouvement. Quelqu'un se dirigeait vers moi pour m'ouvrir. Je remerciais Dieu et, soulagée, j'affichais mon plus beau sourire pour rencontrer Stella. La personne qui vient m'ouvrir la porte n'était pas Stella. C'était un homme d'environ 50 ans, très grand et assez maigre, les cheveux gris et les yeux très bleus. Son regard me transperçait. Je lui ai demandé où était Stella et si j'étais à la bonne adresse. Il m'a confirmé que oui et m'a indiqué qu'elle était en cours et qu'elle ne devrait plus tarder. J'hésitais à rentrer dans l'appartement. Je ne connaissais pas cet homme et je n'avais pas envie de me retrouver dans un feu d'hiver découpé en petits morceaux. Mais j'avais toujours super envie d'aller aux toilettes et je crois que ça a complètement fait briller mon cerveau. Voyant qu'il n'insistait pas pour me convaincre de rentrer, je me suis dit que je ne craignais sans doute rien. Je lui ai demandé si je pouvais utiliser ces toilettes. Aucun problème, c'est au bout du couloir à gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai préféré laisser ma valise dans le couloir. Il ne l'avait pas vue de là où il était et mon instinct me soufflait qu'il valait mieux que je la laisse sur le pas de la porte, vu que l'immeuble était désert. J'entrais donc et me dirigeais vers les WC rapidement. Le couloir était horrible, la tapisserie d'un glauque qui n'avait rien à voir avec les photos sur le site du coache-surfing quant et si bien que je me demandais vraiment si j'étais au bon endroit. Je m'enferme dans la pièce et me soulage enfin, quand un bruit vient me glacer. Celui d'un trousseau de clé qui tourne dans une serrure et qu'on glisse dans sa poche. J'étais tétalisée, j'en étais sûre. Je n'allais jamais ressortir de cet appartement vivant. Son propriétaire venait de fermer la porte d'entrée à double tour. Je sortais mon téléphone pour trouver de l'aide, mais aucun réseau. Je ne pouvais pas crier à l'aide, il n'y avait personne aux alentours. J'étais coincée. Je suis sortie. L'homme s'est terminé dans la télévision. Il m'a t'invité sur le canapé Verda, canapé horrible agrémenté de trous de cigarettes et de tâches non identifiées où j'allais probablement dormir. Nous sommes mises à discuter. Aujourd'hui encore, je ne sais pas comment j'ai pu garder la tête froide à ce moment-là. Il me racontait à quel point il était content d'accueillir de jeunes gens dans le besoin avec cette initiative de co-surfing. Il répétait que sa fille, Stella, ne devrait vraiment plus tarder maintenant. Au plus, je regardais autour de moi, au moins je reconnaissais les photos de l'appartement de l'annonce. Soudain, il m'idée. Je tentais le tout pour le plus. L'homme ne savait pas qu'il était venu en bus et il n'avait pas vu ma valise dans le couloir. Je lui prétextais donc de devoir aller chercher mes affaires dans ma voiture en bas. Je le sentais sceptique. C'était le moment de vérité. Il me demandait en soupirant si j'avais besoin d'aide pour la montée. Je refusais rapidement, en prétextant que je n'avais pas pris grand-chose pour ce premier voyage, cette première semaine. Je pense que des gouttes de sueur d'un litre ou cinq coulaient le long de mes trompes. Il poussa un long soupir et se dirigea vers la porte d'entrée en m'indiquant de le suivre. Il déverrouillait la porte, en disant de faire vite. Il ne voulait pas se coucher tard. Il fermait la porte derrière moi en croisant les doigts pour qu'il ne voit pas ma valise un peu plus loin dans le couloir. Il fallait agir vite, mais en aucun cas il ne devait entendre ma valise rouler dans son couloir. Je portais donc le moursac et me dirigeais vers mes escaliers le plus rapidement possible. Je n'osais pas me retourner de peur de le retrouver derrière moi. Je suis arrivée au rez-de-chaussée et je me suis mise à courir comme une dingue vers le métro situé à une dizaine de minutes. Arrivé au bout de la rue, j'ai jeté un dernier regard vers l'immeuble et je l'ai aperçu à la fenêtre. Il m'a vu m'enfuir. C'était les dix minutes de course les plus longues de ma vie. J'ai repris le métro et dès que j'ai retrouvé du réseau, j'ai appelé ma sœur immédiatement. Elle a regardé sur le site de Couchsurfing et le profil de Stella avait été désactivé et notre conversation avait disparu. Impossible de me décider à aller voir la police. Après tout, cet homme ne m'avait concrètement rien fait. Je me suis finalement décidée à rejoindre l'université où j'avais cours le lendemain. Il était déjà 22h et il n'y avait plus d'étudiants sur place. Ma gardien m'a accueillie et je lui ai raconté mon histoire. Il a été super confréhensif et m'a laissé dormir dans un bureau à côté du sien en attendant le lendemain. J'ai finalement trouvé un logement au-dessus de mes moyens. Mais il était hors de question que je prenne le risque de tomber sur quelqu'un, comme ça même pour une coloque. Je n'ai plus jamais utilisé ce site. Quand j'ai parlé du quartier à un de mes nouveaux camarades, il m'a dit qu'il a été désaffecté depuis des années. Je ne sais pas ce qu'il se serait passé si j'étais restée dans cet appartement, sans doute rien. Mais je repense souvent à la couleur verdâtre de ce canapé sur lequel j'ai failli surfer avant de m'endormir. Et je ne parviens pas à trouver le sommeil. Si d'autres personnes y sont passées avant moi, aucun m'a témoigné. Toujours le problème de bien lire les commentaires quand on veut avoir du meuble ou des choses comme ça. Le bon gros bad. Quelle horreur. Je suis morte à l'intérieur. C'était une belle histoire de toilettes, j'ai trouvé. Il y avait une histoire de toilettes. On est encore sur la thématique plomberie sanitaire et dégâts des eaux. Je ne sais pas par où commencer. D'où est-ce que... Comment tu réagirais dans ce cas-là ? Encore une fois, comme la dernière fois, c'est une histoire qui doit tout particulièrement parler aux femmes, j'imagine. Moi, j'ai toujours l'idée, bon, est-ce que je peux le prendre par surprise et lui coller un énorme pain dans la gueule et me sauver ? Mais si en plus, physiquement, tu te sens en danger, je pense que ça doit être tellement dix fois pire. Moi, c'est fuit, 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 moi. C'est fuit, fuit, fuit. C'était malin avec toute la valise. Du mens, fuit, fuit, fuit. Un bon instant. Non, mais quel enfer. Ah, c'est clair. Quelle horreur. Et en même temps, comme elle le dit, enfin... Il n'a rien fait. Dans les faits, il lui a proposé d'utiliser ses toilettes, quoi. Ouais, mais il y a le côté... Il y a plein d'autres choses autour. C'est pourquoi t'as menti, pourquoi t'as mis cette annonce, est-ce que t'as vraiment une fille, pourquoi tu fais... Pourquoi c'est pas ton appart ? C'est ça, pourquoi c'est pas le bon appart. Ouais, la fausse annonce, c'est pas correct. Voilà. Moralement, il y avait quand même... Disons qu'il y avait plusieurs red flags. Avant même qu'il ait fait quelque chose, il y avait un million de trucs pas corrects, quoi. Pardon, c'est très glauque, mais... Non, non, pardon, je voulais commenter, mais je chatais en PLS. C'était dans le ton du podcast, j'ai envie de dire. Gégé de ouf, magnifique tour de passe-passe, la lucidité du désespoir, c'est vrai. Oh putain, je vais pas raconter ça là, de K-Quartz, pardon. Mais ça s'est très bien terminé, le monsieur était très gentil, même si les photos étaient tout à fait fake. Ah bon ? Ah bon ? Écoute, quelquefois, il y a des gens qui veulent juste de l'accompagner et qui ont vraiment un appart moche. Il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi un canapé vert ? Et je pense que c'est la vraie question de cette histoire. Mais je pense que c'était vraiment le red flag, le plus violent, le canapé vert. C'était le truc le plus beau de l'histoire. Non mais tu rentres, t'as des colonnes en or, des fontaines de chocolat, tu vois un canapé vert, tu fais... Pardon, pourquoi ? Ça dépend de la matière, de la texture peut-être ? Est-ce que le canapé vert peut être légit dans une certaine... Moi, mes grands-parents avaient un canapé vert. Il faudrait voir, il faudrait une liste de... Ça dépend du vert aussi, je pense. Il faudrait une liste de choix de vert. C'est vrai, c'est très très vrai. Quelle est la suite ? La suite, c'est une longue histoire, figure-toi. C'est une très longue histoire, j'espère que je vais pas vous endormir. C'est une histoire que j'ai trouvée en parlant avec un employé des Égouts de Paris, figure-toi. Je lui demandais s'il y avait des histoires glauques, des histoires des creepypastas autour du monde des Égouts, parce que c'est un monde qui est fascinant. Il m'a dit qu'il y en avait une, en tout cas, que tout le monde connaissait, parce qu'elle était dans plusieurs livres sur l'histoire des Égouts de Paris, qui est un témoignage qui date du début des années 2000. Enfin, non, presque 2010, je crois. Et donc, il me l'a envoyé, et j'ai donc ce témoignage. J'ai pas le nom de l'auteur, mais j'ai le témoignage. Alors que je le retrouve... On va pas faire de débat sur le canapé vert, immédiatement. Ça va, y'a le droit. Y'a le droit. Mais je trouve les gens très investis dans cette histoire de château de couleur de canapé, en tout cas. Il doit y avoir une chier d'histoire des Égouts, pardon, à la petite voix de Paul. Je vais commencer par celle-là, qui s'intitulait « Le ventre de Paris », référence à Victor Hugo, bien sûr. On a tous entendu des histoires, bien sûr. Il y a toujours un collègue qui avait un chef dont les gars connaissaient un gars qui avait vu un truc. Dans mon cas, c'était mon père. Oui, on rentre souvent aux Égouts de père en fils, peu de gens le savent. Il radotait toujours la même histoire, sur le chantier de 91 et le gars de Cimexol. Mais c'était juste ça, une histoire. Et Dieu sait que ces couloirs sont propices aux histoires. Celle de mon père commençait toujours par la rue du cloître Notre-Dame. À l'époque, pour le dire simplement, les Égouts de l'île de la Cité tombaient en morceaux. Le sol était un gruyère, l'eau de la Seine s'infiltrait partout. Et tout autour des boyaux se créaient des vides qui menaçaient d'engloutir des rues entières. Alors le gouvernement avait mis en place plusieurs agences sur le coup. Et pendant des mois, mon vieux avait bossé avec eux pour détourner les eaux des collecteurs, trouver d'éventuelles failles et injecter des mélanges de ciment pressurisé pour colmater les poches. C'était un boulot fascinant. Il s'agissait de rénover complètement 2600 mètres de galeries et de collecteurs, mètre par mètre. Des trucs qui dataient du 19e siècle. Mon père était très fier de son travail et il nous racontait, avec des étoiles dans les yeux, comment on pompait littéralement un nouveau sol sous les pieds des immeubles parisiens. Il connaissait le réseau comme sa poche et guidait les ingénieurs et les techniciens dans les labyrinthes de couloirs. Et puis, un dégât de Cimexol avait disparu. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ça n'aurait pas dû pouvoir arriver. Les expéditions souterraines sont très organisées et surveillées, presque chorégraphiées. Quelqu'un reste en haut, le groupe descend, tout le monde sait où est tout le monde en permanence. Personne ne se balade tout seul, personne ne s'éloigne, surtout pas un gars de l'extérieur qui ne connaît pas bien le réseau. Là, tout le monde était remonté et il manquait un type. On avait appelé, sans réponse. Mon père et l'un de ses collègues étaient alors redescendus. Ils avaient parcouru une centaine de mètres sans rien trouver. Chaque intersection, ils tapaient sur les tuyaux, mais personne ne répondait. Les Tokiwoki ne passent pas en sous-sol et on ne peut que se contenter de gueuler et de cogner sur les tuyaux avec des codes préétablis. Après plus d'une heure de marche, il avait fallu se rendre à l'évidence, le gars n'était pas en bas. Les chefs ont décidé qu'il avait dû remonter plus tôt, ou ailleurs, sans prévenir personne. Quelqu'un allait avoir de gros problèmes quand il débarquerait à nouveau le lendemain. Mais à la fin de la journée, le malaise était palpable. Personne n'arrivait vraiment à se convaincre de cette explication. Sortir ailleurs, pourquoi, comment ? Et puis il serait reparti comme ça, directement, sans récupérer ses affaires, sans prendre une douche. Passez quelques minutes dans les égouts et venez me dire que vous êtes prêts à vous passer d'une douche. Le gars n'est pas revenu le lendemain. Bien sûr, ni le jour d'après. La police est passée, a interrogé tout le monde, mais personne n'avait rien vu, ni rien entendu. Il avait été vu cinq minutes avant de remonter. Il fermait la marche. Le collègue devant lui avait grimpé l'échelle sans se retourner. Et arrivé en haut, rien ne bougeait plus en bas. Plus de bruit. Plus de lumière. Le troisième jour, mon père n'était pas sur le chantier de la cité. Il faisait un contrôle de routine avec son équipe du côté du boulevard Saint-Michel. Il était rue Victor Cousin, quand en remuant les sables au fond, il avait fait remonter quelque chose. Un casque. Un casque de chantier, en tout point semblable au sien, mais dont la sangle de fermeture semblait avoir été rongée. Il l'avait montré aux autres, et tout le monde était arrivé à la même conclusion. Ça devait être celui du gars de Cimexol. Et là, il l'avait entendu. Le bruit. Comme des pas qui s'éloignaient en courant dans le noir, dans des bruits d'éclaboussures. Ils avaient tous braqué leurs lampes. Le tunnel s'enfonçait dans les ténèbres. Rien de visible au bout. Mais les bruits de pas s'étaient brusquement interrompus. Et les tuyaux avaient résonné un moment, comme si quelqu'un, ou quelque chose, était en train de grimper dessus. Personne dans le groupe ne faisait vraiment le fier. Un des gars avait eu un rire forcé en disant « Des rats ! » Sûrement des rats. Et tout le monde avait soupiré « Bien sûr que c'était des rats ! » Mon père n'avait pas ri. Le casque abandonné à la main, il s'était prudemment avancé dans le boyau, balayant les parois du faisceau de sa lampe. Ses collègues blaguaient, lui disaient de laisser tomber. Mais aucun ne l'avait suivi. Au bout du couloir, il avait trouvé de la merde. Vous me direz qu'il n'est pas surprenant de tomber sur de la merde dans les égouts, et vous avez raison. Mais celle-ci attira son attention. Là où les sables prennent cette teinte marronnasse plus ou moins uniforme, celle-ci était d'une curieuse teinte rouge et sombre. Et surtout, elle ne collait pas avec le reste des eaux usagées, mais elle était posée hors de l'eau, sur le petit rebord qui sert aux égoutiers à circuler sans avoir à patauger. Un gros tas de merde, d'au moins trois kilos, fraîchement déposé là. Il l'avait poussé du pied, et en se brisant, le monticule avait dévoilé quelque chose. Un gant. Un gant en caoutchouc. Un de ces longs gants qui couvrent tout le bras. Mon père m'a souvent raconté la terreur qu'il l'a envahie à ce moment-là. Dans son dos, une dizaine de mètres plus loin, ses collègues plaisantaient et discutaient. Mais devant lui, il n'y avait que le tunnel, plein de bruit d'eau, des causes étranges, plongé dans le noir complet. Il avait eu l'impression d'être observé, et un instinct violent et primal lui avait hurlé de rejoindre le groupe. Luttant de toutes ses forces pour ne pas d'étaler en criant, il avait alors reculé, pas à pas, le faisceau tremblant de sa lampe braqué devant lui, guettant le moindre mouvement dans les ombres. Les autres le virent revenir à reculons, pâle comme un linge, le taquinèrent. Mais tous se montrèrent très impatients de remonter à la surface, le dernier poussant quasiment de son casque le cul de celui qui le précédait sur l'échelle. Après cet incident, la sécurité des équipes avait bien sûr été renforcée à l'extrême. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à étouffer cette histoire, mais ça n'avait pas fait les gros titres des journaux à l'époque. Les travaux continuèrent, l'île de la cité eut à nouveau un sol ferme sous ses pieds, les ouvriers de Cimexol, Dune et Sol-Étanche repartirent, et la vie des égoutiers reprit son cours. On avait oublié le drame de la rue du cloître Notre-Dame. En 1998, j'ai eu 21 ans, et j'ai rejoint l'équipe de mon vieux. Il avait atteint l'âge de la retraite, mais comme beaucoup d'anciens, il ne se voyait pas quitter la rue et les copains, alors il avait obtenu un poste de superviseur. Plus question de le faire redescendre dans les tunnels, mais il nous assistait depuis la surface. Je dois avouer que j'ai alors compris la fierté de mon père pour ce métier. Il donne l'impression d'être initié à un secret, d'avoir accès à la mécanique invisible de la ville. Victor Hugo appelait les égouts l'intestin du Léviathan. Dehors, la ville bouge, s'active, et nous sommes les petites bactéries invisibles qui parcourent le creux de son ventre, qui maintiennent cette géante envie. Sans nous, tout s'arrêterait, et Paris suffoquerait dans sa propre merde. Au bout de quelques années, je connaissais bien sûr tout le monde. Au début des années 2000, nous étions moins de 280, à couvrir toute la capitale. La première et seule fois que j'ai remarqué quelque chose d'un peu étrange, c'était en 2009, du côté de la rue Broca. Nous étions en train d'effectuer un contrôle de routine, rien de très compliqué, deux qui avancent en dessous pour vérifier l'état du boyau, et un en surface qui les suit pour prévenir si la pluie commence à tomber ou s'il y a un problème quelconque. Nous venions de dépasser la rue Claude Bernard quand j'ai remarqué une curieuse flaque sur le sol émerger. Ça ressemblait à une grosse boule de poils, comme en vomissent parfois les chats, mais beaucoup plus grosse, approximativement la taille d'un ballon de foot. Un amas verdâtre répugnant, de poils et de rats à moitié décomposés. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on voit relativement peu de rats dans les égouts. D'abord parce qu'ils ont plutôt tendance à se regrouper à quelques endroits, là où il y a des marchés, ensuite parce qu'ils sont trouillards et décampent quand on les approche, et enfin parce qu'on dépose plusieurs tonnes de raticides chaque année pour s'en débarrasser. Je me suis demandé ce qui avait pu arriver à cela, pour finir comme ça. Je ne me suis pas non plus posé mille questions, j'ai poussé la boule du pied, elle a rejoint le courant et s'est désagrégée en descendant vers le collecteur. J'aurais probablement oublié cette histoire si on ne nous avait pas rappelé, quelques jours plus tard, au même endroit, pour nous occuper d'un problème. Le collecteur en aval recevait en permanence beaucoup trop d'eau, signe qu'un tuyau avait dû lâcher. Nous sommes arrivés sur place et en effet, l'eau s'échappait à gros bouillons du réseau non potable. Ce sont des tuyaux qui transportent l'eau de la Seine et qui servent à l'entretien des rues. Vous avez sans doute déjà vu des agents de propreté en surface ouvrir ces vannes pour nettoyer le caniveau. Nous avons fermé la vanne la plus proche et nous avons entrepris de réparer ça. Le truc était simplement 10 juin, ça nous a pris une demi-heure. On a rouvert l'eau et tout allait bien à nouveau. Et puis Driss, mon collègue, a poussé un cri dégoûté. Il venait en reculant de marcher dans une boule de poils, très semblable à celle que j'avais poussée du pied quelques jours plus tôt. J'ai éclairé le tunnel à nos pieds. Il y en avait deux autres, un peu plus loin. En relevant ma lampe, j'en ai vu une de plus, coincée entre deux tuyaux. J'allais le faire remarquer quand nous avons entendu les coups de la surface. Contre les tuyaux. C'est le code de la surface pour signaler un danger immédiat, plus vraisemblablement l'arrivée d'un orage qui pourrait faire brusquement monter le niveau de l'eau. Nous sommes retournés à l'échelle et Driss est passé le premier. J'allais monter à mon tour quand il s'est immobilisé au sommet. Il avait l'air en grande discussion avec Franck à la surface. Au bout de quelques secondes, il est redescendu. Franck dit qu'il n'a pas tapé. Les coups ont alors repris. En provenance du fond du tunnel. J'ai braqué ma lampe et quelque chose a bougé. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai juste vu le mouvement. Quelque chose qui luisait. Il y avait eu des bruits d'éclaboussures comme des pas rapides. Je balayais de mon faisceau les murs, le sol, les boyaux et je ne voyais rien. Les mouvements de ma lampe faisaient simplement danser les ombres dans les tuyaux, rendant ma vision encore plus confuse. Driss, derrière moi, répétait « C'est quoi, putain ? C'était quoi ? » en éclairant lui aussi dans tous les sens. J'ai un peu repris mon calme. J'ai posé ma main sur le bras de mon collègue pour qu'il arrête de gigoter et je me suis concentré sur les battements de mon cœur qui tambourinaient à mes oreilles jusqu'à ce qu'ils ralentissent. Plus rien ne bougeait et le tunnel ne renvoyait que les échos habituels de l'eau qui circule. « Il y a quelqu'un ? » Ma propre voix me semblait sonner faux. Rien ne bougeait mais le silence donnait une impression de tension contenue. Je sentais une présence là-bas dans les ténèbres. C'est fou comme les histoires vous reviennent vite dans ces situations. Les légendes urbaines, les alligators de la scène, le mec de Cimexol. Lentement, je me suis baissé pour ramasser une énorme clé anglaise dans le sac à outils. Ainsi armé, j'ai fait un pas en avant. Driss gémissait derrière moi. « Qui est là ? » ai-je dit, un peu plus assuré maintenant que j'avais deux kilos d'acier en main. Je commençais à distinguer quelque chose un peu plus loin. Une silhouette. Une silhouette humaine. « Qui êtes-vous ? » La forme ne répondait pas. J'ai fait deux pas de plus en avant. J'arrivais à distinguer plus de détails maintenant. Une combinaison bleue, dégouttée, je me suis figé. Quelque chose clochait. On n'utilise plus ces combinaisons depuis plusieurs années. Les nôtres sont blanches maintenant. Et puis cette silhouette se tenait étrangement. Elle bougeait comme un mannequin au bout d'un fil. Un pas de plus. Et je vis qu'elle n'avait pas de tête. C'était une combinaison vide qui s'agitait en flottant à mi-hauteur du couloir, retenue par... retenue par quoi ? J'ai levé ma lampe. Il y avait quelque chose qui remuait dans les tuyaux. Je ne pouvais pas voir quoi. J'ai juste aperçu comme un bout de chair nue. Une chair translucide et pleine de veines sombres, luisante comme une méduse. Driss a crié une question. J'ai tourné la tête une fraction de seconde et quelque chose a bougé. Je me suis retourné à toute vitesse. La combinaison dérivait maintenant lentement envers moi dans l'eau. Driss a hurlé. J'ai juste senti un mouvement d'air et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais dans l'obscurité la plus complète et ma tête me faisait un mal de chien. Je me suis tâté le crâne, mais difficile à dire si ce que je sentais sous mes doigts était du sang ou le résultat d'un plongeon dans les égouts. J'étais couvert de merde, de la tête aux pieds. J'en avais plein la bouche, les narines. Je me suis retourné pour vomir. Haletant, à quatre pattes, j'ai essayé de rassembler mes esprits. Je n'étais plus dans les égouts. Je n'entendais plus le bruit de l'eau. Tout était incroyablement silencieux. J'ai senti un moment le grondement du métro au-dessus de ma tête. J'étais probablement quelque part dans les catacombes. Mais comment étais-je arrivé là alors que les égouts étaient à plus de dix mètres plus haut ? Mystère. Le sol craquait et cliquetait sous mes mains et mes genoux. En tâtonnant, je compris que j'étais sur ce qui semblait être un empilement de branches et de petits os, des milliers et des milliers de petits squelettes d'animaux. J'ai avancé prudemment, tentant de faire le moins de bruit possible. Parfois, ma main rencontrait des bouts d'étoffes, des bâches en lambeaux et toujours plus de branches et d'eau. Comment pouvait-il y en avoir autant pour recouvrir une telle surface ? J'ai soudain senti quelque chose, de la chair, sous du tissu, une jupe, une robe ? J'ai remonté ma main et tous les poils de mon corps se sont redressés quand j'ai senti un ventre froid et dur comme de la pierre qui s'interrompait brusquement, déchiré au-dessus du nombril. Je hurlais silencieusement, la bouche ouverte de terreur, sans qu'aucun son n'en sorte, pleurant et suffocant. En panique, je suis tombé en arrière et j'ai rampé à toute vitesse sur le dos, poussant des talons et des mains pour m'éloigner de ce demi-cadavre. Les os craquaient et dégringolaient cascadant sous mes coups de pied et j'ai fini par sentir la pierre sous mes fesses et un mur contre mon dos. Toujours plongé dans les ténèbres, les plus denses que j'ai jamais vues, j'ai réussi à ravaler une goulée d'air et soudain en alerte, j'ai attendu. J'avais l'impression d'avoir créé un raffutel qu'il avait dû s'entendre jusqu'à la surface, mais rien ne bougeait. Je suis redressé en tremblant et j'ai avancé en m'appuyant sur la paroi. Après une dizaine de minutes de progression titubante, j'ai compris que j'étais dans la partie basse d'une sorte de cavité circulaire inclinée dont le fond était occupé par le tas d'ossements. J'ai entrepris de remonter la pente, petit à petit les parois se rapprochaient et bientôt je me tenais entre deux murs. Le goulot se resserra encore et rapidement je me suis retrouvé à ramper dans un tunnel qui ne devait pas faire plus de 60 cm de diamètre. Le tunnel finissait par redescendre un peu puis plus rien. J'étais à la sortie de la cavité. L'obscurité était toujours aussi impénétrable et je pouvais tout aussi bien me trouver à un mètre qu'à six mètres du sol si je décidais de me laisser tomber. J'ai tenté de laisser tomber un caillou ou deux mais je ne les ai pas entendus heurter quoi que ce soit. J'ai avancé le plus possible tentant désespérément d'atteindre une paroi, un mur, n'importe quoi du bout des doigts et la gravité a finalement décidé pour moi. J'ai basculé en avant. Je suis tombé sur le flanc environ deux mètres plus bas et une douleur fulgurante m'a traversé l'épaule. Je suis resté un moment sur le sol, du sable. Heureusement pour moi il avait amorti ma chute. Je me suis péniblement relevé, j'ai fait deux pas et senti une autre paroi. J'étais apparemment dans une sorte de couloir. Le sol semblait légèrement incliné alors je l'ai pris dans le sens qui remontait. J'avais fait une vingtaine de pas quand j'ai entendu un bruit, le cliquetis des eaux, ces mêmes eaux que je sentais sous mes doigts à peine un quart d'heure plus tôt. Quelque chose bougeait dans la cavité, non loin de là. Me retenant de hurler, je me suis mis à avancer plus rapidement et le plus silencieusement possible, priant pour que le sol ne s'ouvre soudain pas sous mes pieds. J'avais l'impression de faire un boucan épouvantable, me cognant la tête, les genoux, toutes les quatre secondes. Je n'entendais plus rien derrière moi. Cette chose avait-elle renoncé à me suivre ou jouait-elle avec moi comme un chat avec sa proie ? J'ai avancé comme ça dans le noir complet pendant ce qui m'assemblait des heures. Parfois je devais progresser à quatre pattes, parfois j'avais de l'eau jusqu'aux aisselles. Les mots de Victor Hugo repassaient dans ma tête. Il allait tâtonnant et perdu dans les veines de l'ombre, pris dans ce pari de ténèbres, il sentait l'horreur le gagner. Il était tombé d'un cercle de l'enfer dans l'autre. Au bout d'un temps incalculable, je me suis assis sur un bloc de pierre pour reprendre mon souffle. Ma combinaison gorgée d'eau m'alourdissait, alors je l'ai retirée. C'est là que j'ai senti la bosse dans ma poche, mon paquet de clopes. Comment pouvait-on être aussi con ? J'avais un briquet. Tout ce temps, j'avais un briquet. Il était presque vide et trempé, impossible d'obtenir une flamme, mais j'arrivais parfois à faire jaillir assez d'étincelles pour éclairer ma route. J'ai progressé une nouvelle éternité comme ça. Les flashs, de plus en plus paresseux de mon briquet, faisaient défiler devant mes yeux une série d'images figées de couloirs ocres et de salles sombres. Puis, alors que je commençais à perdre totalement espoir, je l'ai vu. Un oiseau. Un oiseau grossièrement peint sur le mur, un rameau d'olivier dans le bec. J'aurais pu pleurer de bonheur. Les bâtisseurs des catacombes utilisaient ce symbole pour guider leurs ouvriers égarés. Un oiseau, le bec pointant vers la sortie. Le cœur battant, je me suis remis en route, usant mes doigts douloureux sur la molette pour m'éclairer. Et j'ai entendu marcher derrière moi. Quelque chose approchait. J'ai écouté les pas progresser dans le noir pendant bien trente secondes, pétrifié de terreur avant de reprendre mes esprits et de me remettre en route. Un couloir, un autre. Étais-je toujours dans la bonne direction ? Plus question d'utiliser le briquet. Un embranchement, à gauche ou à droite ? Les pas sont toujours plus proches dans mon dos. À droite, j'ai cru, une fraction de seconde, sentir un souffle d'air. Je me précipite. Soudain, le sol a disparu sous mes pieds et je dévale une pente. Je suis tombé et j'ai entendu à nouveau l'horrible cliquetis des os sous mon corps. Je me suis mis à hurler à plein poumon. Avais-je tourné en rond ? Était-ce un autre nid ? Du trou où j'étais tombé glissait du sable et des graviers. Quelque chose semblait hésiter au sommet. J'ai soudain réalisé. Je voyais le plafond, je voyais les os. Il y avait de la lumière. Je me suis retourné vers la source. J'étais allongé sur une pile d'ossements, le plafond à trente centimètres de ma tête et devant moi, à quelques mètres, il y avait des ampoules. J'ai rampé, toujours hurlant à l'aide et j'ai entendu des voix approcher. Arrivé devant l'ouverture, j'ai désespérément tendu les bras et des mains m'ont attrapé et tiré en avant. Pleurant comme un enfant, je me suis soudain retrouvé ébloui par des dizaines d'ampoules électriques et entouré de gens qui me posaient mille questions. Je me suis évanoui. Les jours suivants ont été très confus. J'ai peu à peu repris mes esprits à l'hôpital. Dehors, le ciel était plus beau qu'il ne l'avait jamais été de ma vie. On m'a expliqué que j'avais soudain jailli du sommet d'un ossuaire dans les catacombes, terrifiant un groupe de touristes. On avait envoyé des enquêteurs mais personne n'avait trouvé d'où j'avais bien pu tomber. On me recherchait activement depuis plusieurs heures, Driss ayant appelé la police après avoir vu ma lampe brusquement s'éteindre et les ténèbres m'engloutir à presque un kilomètre de là. J'ai bien sûr raconté mon histoire mais aucune ouverture n'a été trouvée dans la rue Broca. On n'a jamais compris comment j'avais pu rejoindre les catacombes depuis là-bas. Je sais que mon histoire est désormais une de ces histoires comme celle du gars de Cimexol. Je suis devenu le fils du chef du collègue du collègue du collègue celui à qui il est arrivé un truc. L'histoire qu'on raconte aux gens qui veulent savoir si on a des histoires incroyables. Sans surprise j'ai lâché le boulot après ça et plus jamais je ne mettrai un pied sous le niveau du sol. Je continue à l'imaginer caché dans ces ténèbres nauséabondes courant après les rats et attrapant parfois le malheureux explorateur de souterrains égaré. Il y a plus de 2400 km de galeries sous nos pieds à Paris et un dédale de catacombes d'anciennes carrières dont personne n'a dressé le plan complet sans parler des réseaux du métro et du RER et moins de 280 égoutiers. Elle peut dormir parfaitement en sécurité dans le ventre de la ville. Elle remontera quand elle aura faim. Ça donne envie de... Ça donne des idées pour les Journées du Patrimoine. C'est pas mal. Il y a une série française qui s'appelle Nox qui est pas parfaite mais qui se déroule dans cet univers-là et je vous invite à jeter un coup d'œil si vous êtes curieux. Les catacombes, les égouts, les dédales labyrinthiques de tout Paris. Il y a Follardo qui nous dit pardon mais c'est non. Je pense à une hallucination liée à des émissions de gaz souterrain. Sylvain, écoute, je pense qu'on verra ça après. Mathilde tellement captivée qu'elle sous-titrait pas. C'est vrai ? C'est vrai que Mathilde nous a lâchés en... Ah ouais, les sous-titres. Alors oui, mon problème technique c'était les sous-titres qui marchaient pas et là ils ne me remarchent plus à nouveau. Et Psycho Rapido qui dit canapé vert, caca rouge. On a aussi une thématique mauvaise couleur ce soir. Je suis d'accord. C'est aussi des très belles... Caca rouge sur canapé vert. Franchement, franchement, je veux pas... Ça fait des excellents noms de remake pour Pokémon. Mais vous prenez l'idée ou pas, il n'y a pas de... Il y a le film Catacombe aussi pareil, c'était pas parfait mais le cadre marche. Ouais mais en fait... Le film Catacombe il était presque bien. J'étais très énervé en regardant. Exactement. Il y avait vraiment... Enfin c'était pas... Les ambiances étaient mortelles mais le scénario était tout pété. Il n'y en avait pas en fait. C'était une espèce de course-poursuite sans intérêt. Surtout qu'il y a un milliard d'histoires très évidentes à faire avec les Catacombes en dehors de juste... Il y a peut-être un tueur parmi nous. Ouais, ouais, ouais. Donc... Mais les... Pour les ambiances des Catacombes... Ouais mais j'insiste, Nox est plutôt intéressant pour l'ambiance. Pour le coup, moi ça m'a... J'en ai des images assez précises alors que je l'ai vu il y a un moment donc ça m'a bien marqué même si tu n'es pas parfait. Tu n'es pas obligé de répondre. Où est-ce que tu les regardes les séries françaises ? Est-ce que tu as... Ah ça c'était Canal+. Ah c'est Canal+, d'accord. Oui, j'ai un... Parce que l'autre jour on m'avait recommandé une série je crois que ça s'appelle Hors des murs ou un truc comme ça qui se passe dans les... Au-delà des murs. Au-delà des murs. Et en fait elle est introuvable. Il faut prendre un abonnement à une sorte de Netflix français mais si c'est pour avoir du Julie Lescaux moi je n'ai pas trop envie quoi. Mais alors moi... Petite parenthèse dans ce podcast j'ai pris un abonnement salto le mois gratuit donc je peux te le prêter si tu veux. Je te prête mon abonnement si tu veux. C'est illégal. Ouais. Et non c'est nous ! 6 euros par mois. Moi j'ai envie de payer les scénaristes qui bossent pour nous. C'est vrai, c'est vrai. Je pourrais au moins tester. Honnêtement il faudrait tester. Écoutez les scénaristes français ils ont besoin d'argent. Après le problème c'est que ce n'est pas eux que tu payes directement mais bon ça contribue à la vie française. Ils sont déjà trop payés on le sait. Les scénaristes français. Ça... Je vais m'acheter un micro d'ailleurs pour la prochaine session je pense parce que là c'était désolé pour le son si ça a été un peu cracra pour moi. Mais je t'en file un. Il n'y a pas de problème je t'en file un. Maintenant je fournis du matos au Twitch français donc on se capte et puis je te file un micro il n'y a aucun souci. Et puis mais de toute façon très bientôt on espère pouvoir refaire faire les nouilles rampantes en présentiel. Enfin pouvoir faire une émission en studio dès la fin de la pandémie en 2027 normalement. Ah ouais ça manque il faut il faudrait qu'on se fait en plateau il faudrait qu'on trouve des gens mais grave carrément on va faire ça moi je vais bosser ça promis. Alors ce sera je vous en fais le serment. En tout cas c'était super. Ouais c'était super. J'ai eu les pétoches sans vouloir être vulgaire. Je te regardais Sandrine par le moment t'étais super crispée. Et bien écoute moi j'ai peur de tout je sais pas pourquoi j'ai accepté de venir j'ai peur de tout me fait peur. Tu sais la plupart du temps moi j'ai pas peur pendant l'émission parce qu'on est ensemble et qu'il y a de la lumière mais vraiment je me fais des vraies vraies terreurs en les regroupant en les cherchant sur le net et tu sais t'es en train de lire Reddit à 2h du matin où t'es là ouais un témoignage blablabla il y avait quelque chose chez moi un bruit de vaisselle et puis t'es un truc qui tombe dans ta cuisine et après pendant 20 minutes t'es comme ça et tu guettes surtout souvent je me mets des musiques flippantes au cas où pour me mettre dans l'ambiance et c'est l'enfer. J'avoue que moi je suis un peu mon malin quand je les écris pareil quand je cherche des trucs et tout et après à chaque fois il y a un petit truc qui me reste à chaque fois il y a un petit truc en mode ouais mais et si et ça à chaque fois c'est terrible bon ça aussi bien sûr mais je pense pas que ça vienne des histoires en particulier ça c'est vraiment organique ça vient de la maison Thomas t'as l'air d'avoir envie de parler j'adore ça tu le sais c'est ma c'est ma c'est ma ma grande passion pour citer parler est la grande passion de Thomas et Thomas va donc nous raconter une histoire qui s'intitule la sonnerie tout simplement j'ai déménagé à Paris il y a deux ans je me suis trouvé un appart bien placé à peu près abordable abordable ça veut dire qu'il fait moins de 30 mètres carrés mais qu'il fait aussi moins de 900 euros par mois donc autant dire une perle je l'ai visité un samedi matin il était parfait il y avait évidemment ce qu'on appelle dans le jargon une douille la douille c'était l'isolation l'appartement était classé F ou G je sais plus chauffage électrique l'hiver j'allais cailler et l'été j'allais souffrir mais c'est pas grave j'avais mon appart et de toute façon j'allais être le plus clair de mon temps soit au travail soit avec des amis cet appart ça allait juste être un nid finalement un endroit où dormir où se reposer et ça allait être mon appart à moi j'aménageais un week-end et puis le lundi le premier lundi dans cet appartement à 8h05 j'ai entendu ça en fait j'ai pas exactement entendu ça j'ai plutôt entendu quelque chose qui était un peu plus étouffé quelque chose d'un peu plus bruyant j'ai entendu ça j'ai regardé sur Google Maps j'aurais dû regarder sur Google Maps avant j'aurais vraiment dû vraiment dû regarder avant de l'autre côté du mur de ma chambre qui fait aussi ma cuisine ma salle de bain et mon salon un collège un collège privé pas très grand mais juste assez pour que j'entende les élèves crier dans les couloirs et certains surveillants râler ça fait bizarre au début et puis c'est comme habiter près du chemin de fer on s'y fait c'est un peu perturbant mais ça va parce que je pars du travail à 8h30 et que je rentre à 18h à 18h le collège est fermé depuis longtemps et je m'arrange toujours pour être dans la douche à 8h05 j'y reste jusqu'à la deuxième sonnerie 8h10 comme ça je n'entends plus la sonnerie j'entends la sonnerie avec un bruit de douche par-dessus la sonnerie et ça fait la différence elle est bizarre cette sonnerie nous on avait la classique celle des séries américaines le drink je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont changé pour mettre ça à la place mais je sais pas comment ils l'ont choisi en regardant sur internet je me suis rendu compte que même plein de chefs d'établissement proposaient des sonneries personnalisées et proposaient d'autres types de sonneries si vous regardez sur youtube vous en avez même qui ont mis le générique de Attack on Titan par exemple mais pas le chef d'établissement juste à côté de chez moi lui il a vraiment mis celle que j'entends tous les jours c'est insupportable en mars dernier le confinement a été annoncé ça me dérange pas de travailler à la maison au contraire je trouve ça plutôt sympa mais c'est cette déclaration qui m'a vraiment fait du bien dès lundi les crèches les écoles les collèges les lycées et les universités seront fermées j'ai pu travailler dans le calme aucune sonnerie pendant plus de deux mois quel plaisir et puis le déconfinement est arrivé la sonnerie a repris mon travail a repris aussi tout allait bien on était en bon terme juste bien sûr à 8h05 toujours et ça me fait toujours sursauter c'est marrant ça me fait vraiment trop sursauter et puis en septembre j'ai pris mes vacances j'ai raté la rentrée du collège j'ai fait la mienne en octobre et fin octobre deuxième confinement mais partiel mon entreprise a décidé de tous nous passer en télétravail le collège cependant non de 8h à 17h deux fois par heure la même phrase deux fois et les cris les bruits d'escalier deux fois par heure j'ai tout essayé tout essayé j'ai bossé au casque j'ai calé mes appels au moment des sonneries je me suis même acheté une radio que je mets à fond pour essayer de couvrir le bruit mais rien à faire toujours deux fois par heure un soir fin novembre je suis allé me coucher et je l'ai entendu dans ma tête je me suis endormi avec j'arrive pas à l'arrêter c'est comme quand vous avez une musique qui vous rentre dans la tête et vous l'entendez vous arrivez pas à vous la sortir de la tête elle est là elle est logée vous l'avez entendue juste une fois ou deux à la radio mais vous l'avez entendue tous les jours pendant 6 mois elle est là elle ne part pas vous c'est peut-être Happy de Pharrell Williams moi c'est ça un soir fin novembre en allant me coucher je l'entends donc qui se lance elle tire elle tire elle tire et j'entends les cris des enfants qui vont avec mais tout ça à la limite finalement c'est pas si grave j'allume ma console je joue 5 minutes ça disparaît un jour ma copine était chez moi je lui ai dit elle m'énerve cette sonnerie et elle me dit quelle sonnerie ? bah la sonnerie du collège chérie on est dimanche elle avait raison il n'y avait pas de sonnerie il y a eu les bugs aussi la sonnerie qui s'est déclenchée une fois ou deux vers 20h comme ça sans prévenir dans ma tête il y avait encore les bruits des élèves j'en ai parlé aux voisins ils m'ont dit qu'ils n'y faisaient plus attention que ça faisait partie de leur quotidien qu'ils faisaient tout pour ne pas y penser et que le pire peut-être c'était les cris et puis un soir ma copine m'a réveillé t'entends ? j'entends quoi ? écoute ? j'y avais même pas prêté attention c'était devenu ma voie de chemin de fer j'ai regardé l'heure 1h06 du matin j'ai pas rêvé me dit ma copine elle n'a pas le temps d'insister longtemps 4 minutes plus tard sauf que cette fois il n'y a pas d'enfant qui joue 2h05 3h05 5h j'ai prévenu la police vous imaginez bien je suis même rentré dans le collège pour leur en parler ils m'ont dit que c'était peut-être un trauma que je devrais juste aller voir un psy alors j'ai déménagé j'ai regardé sur google maps cette fois et je l'ai visité un mardi j'ai emménagé un lundi pas un seul enfant à l'horizon quel bonheur je me suis endormi serein pour la première fois depuis 2 ans et puis à 1h05 du matin j'ai entendu ça c'était bien c'était bien déjà petite tambouille interne je ne l'avais pas lu avant de commencer moi j'ai déménagé une semaine avant le confinement ouais et j'ai des mims comme ça et je ne savais pas ce que c'était alors je ne les ai pas entendus pendant des mois et quand le confinement s'est terminé j'entendais des mims et je ne savais pas ce que c'était et en fait j'ai un lycée pro à côté de chez moi et tout le plaisir j'entends un mims mais quand les fenêtres sont ouvertes c'est pas trop dérangeant mais j'avoue que je ne l'entends pas encore à 1h du matin c'est trop bizarre moi j'habitais à côté d'un terrain vague et à un moment ils ont construit un immeuble sur ce terrain vague et il y a eu pendant quelques mois des pelleteuses mais tu sais qui grattaient le mur parce qu'ils enlevaient des petits bouts de pierre comme ça donc ils grattaient le mur avec la pelleteuse et moi le mur il doit faire je ne sais pas quelle épaisseur ça fait un mur d'immeuble et je dormais tu sais j'avais mon lit collé et donc le matin j'entendais la pelleteuse du genre à quelques centimètres de ma tête comme ça qu'ils grattaient le mur c'était l'enfer absolu attends attends là je crois que cranny balette gagne même si école catholique sous mes fenêtres école catholique sous mes fenêtres dès tous les lundis matins chant religieux dans la cour la première fois ça surprend tu m'étonnes parce qu'à la limite avoir un jingle après évidemment je vous dirais est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce qu'elle est complètement inventée mais pour le coup t'imagines quand tu n'es pas au courant avoir des chants religieux dans ta cour tu te sens à la fin du monde quoi je l'ai dans la tête alors que je n'ai jamais eu ça au collège nous on avait le drink aussi nous on avait le drink aussi oui moi aussi je suis une AI j'ai eu un drink alors qu'on aurait pu avoir le petit klaxon à côté de chez moi il est vraiment trop mignon ce klaxon quand j'habitais aux Etats-Unis on avait qui passait plusieurs fois dans la rue le camion des glaces avec le petit jingle alors je ne pourrais pas vous le faire de mémoire mais les petites chansons sautillantes comme ça et moi je trouvais ça terrifiant j'avais l'impression qu'il y avait Pennywise qui allait venir frapper à la porte et me dire qu'ils flottaient tous en bas je vous invite à regarder Monsieur Mercedes car il y a une histoire de camion de glace et c'est Stephen King derrière et c'est pas très loin de ce que tu racontes en prépa mon lycée Clémenceau Nantes ils ont changé la sonnerie tous les mois le jingle de la série des brigades du Tig c'était cringe en vrai je sais que le générique de Attack on Titan on a fait un article sur Topito je pourrais vous le retrouver des différents types de sonneries qui passent et vraiment ouais c'est un peu cringe d'avoir des séries cool et on voit souvent des tweets comme ça passer de mon lycée ils ont mis ça on avait fait une sélection là dessus voilà je vous expliquerai est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux est-ce que la réalité est peut-être pire le voisin sa sonnerie de téléphone c'était le générique du prince de Bel Air et du coup je l'ai eu dans la tête pendant 7 ans 7 ans c'est long au bout d'un moment c'est clair je l'ai encore ça doit être tellement trigger quand jamais tu vois tu vois Will Smith quelque part un enfer un enfer non je chante Boulet quelle est la suite ? la suite la suite c'est un récit de Sherry Crime qui s'intitule les toilettes publiques parce qu'on reste dans notre thématique plomberie sanitaire et dégâts des eaux Sherry Crime on t'écoute c'est parti depuis toute petite j'adore regarder les films d'horreur des trucs horribles pour voir à quel moment je vais avoir peur pour le frisson le souci quand on se nourrit d'images terrifiantes c'est qu'on ne contrôle pas à quel moment elles vont le revenir nous hanter dans un ascenseur dans un parking vide dans une chambre d'hôtel pour moi ça s'est manifesté très tôt j'ai peur dans les toilettes en fait quand j'étais enfant je laissais la porte entre ouverte et je vérifiais derrière le rideau de douche chaque fois avant de m'asseoir sur la cuvette le pire c'était les toilettes publiques au collège et au lycée si vraiment je n'avais pas d'autre choix que d'y aller je regardais en dessous des portes pour voir s'il y avait des gens dans les cabines d'à côté je faisais ce que je devais y faire aussi vite que possible je me lavais les mains en courant je me lavais les mains en un temps record et je sortais littéralement en courant vous allez trouver ça risible je le sais c'est pour ça que je n'en parle à personne habituellement qui trouve les toilettes dangereux croyez-moi j'avais parfaitement conscience qu'il était peu probable que les toilettes représentent un vrai danger est-ce que je risquais d'y tomber et que quelqu'un tire la chasse ou bien de me faire dévorer par les alligators des égouts non évidemment ce qu'il y a c'est que j'ai terriblement peur d'être observée peur que quelqu'un ou que quelque chose utilise cet endroit et ce moment pour m'assassiner ça a probablement à voir avec le fait qu'une fois installé le pantalon en cheville nous sommes parfaitement vulnérables si quoi que ce soit devait arriver c'est la pire configuration pour prendre la fuite en grandissant j'ai arrêté d'avoir peur dans ma propre salle de bain mais j'ai toujours cette angoisse dans les toilettes publiques ce frisson qui me parcourt la colonne dès que j'y rentre j'ai évidemment arrêté de courir pour sortir des toilettes mais j'ai gardé le réflexe de jeter un oeil sous les portes pour voir si j'avais des voisins de toilettes et surtout pour vérifier si la personne dans la cabine d'à côté est bien une personne je vous raconte tout ça pour que vous puissiez comprendre mon état d'esprit ce vendredi là il était 17h30 j'avais traîné un peu au bureau pour finir un dossier et sans que je m'en rende compte l'open space s'était vidé mon ventre m'envoyait des signaux d'urgence et il n'était pas possible de me retenir jusqu'à la maison en traversant l'étage vide en direction des toilettes je me répétais tu es une adulte tu peux faire tes besoins dans des toilettes publiques sans paniquer tu es une adulte tu peux faire je poussais la porte j'étais discrète je t'ai discrètement un regard sous les portes des cabines personne ok grandis un peu t'es capable d'aller aux toilettes comme tout le monde même s'il n'y a personne je m'installais donc faisant ce que j'avais à faire en scrollant sur instagram pour distraire mon angoisse mon coeur a loupé un battement la cuvette de la cabine d'à côté venait de se baisser bruyément est-ce que quelqu'un aurait pu entrer sans que je l'entende je me baissais tout doucement pour tenter de voir sous la cloison si je pouvais apercevoir un des pieds rien en tentant de réguler mon rythme cardiaque je me forçais de me dépêcher de finir c'est à ce moment là que les grattements ont commencé un bruit de griffes sur la cloison mitoyenne un bruit qui déchirait le silence ambiant en même temps que le panneau de bois à ma gauche puis soudain le silence j'étais tétanisée ma pire angoisse se réalisait au-dessus du panneau au-dessus de ma tête quelque chose m'observait je le savais je n'arrivais pas à bouger je ne pouvais pas regarder mais je le savais en me concentrant de toutes mes forces je réussis à lever la tête douloureusement centimètre par centimètre quand mes yeux sont arrivés en haut de la cloison mon souffle s'est coupé deux mains difformes dont les doigts gris et vénés anormalement longs étaient prolongés par des énormes griffes noires profondément enfoncées dans le bois je ne pouvais pas me résigner à lever encore la tête terroriser à l'idée de croiser le regard de cette chose le regard fixé intensément sur moi je le sentais quelque chose hurla dans mon cerveau cours d'un coup mon corps sortit de la torpeur je me relevais d'un bond je me rhabillais et ouvrais la porte d'un même mouvement et j'ai réussi à m'enfuir je n'ai arrêté de courir qu'une fois à l'arrêt de bus de rue plus loin plus jamais 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 je n'irai dans des toilettes publiques et je ne veux que vous recommander d'y être sur vos gardes c'est Anako-san tu vois elle a rencontré Anako-san ah oui référence à une histoire précédemment racontée je ne sais plus si on l'a racontée je sais qu'on l'avait castée cette histoire en quelque sorte mais je ne sais plus Anako-san c'est Mademoiselle Anako c'est un fantôme japonais qui apparaît dans les toilettes et à qui il ne faut surtout pas parler ah non pardon je confonds avec on avait parlé celle du métro qui m'avait terrifiée ah oui c'était celle du métro moi je pensais à celle du métro exactement alors cela dit quand tu te retrouves seul dans les toilettes à Disney avec la musique du monde des poupées ou n'importe quoi d'un peu d'enfantin c'est crépé oui c'est pas faux oh oui c'est agréable c'est les nouilles féeriques c'est ça pareil je pense qu'en fait t'as une main squelettique comme ça qui te tend un rouleau alors qu'il n'y en avait plus il n'y avait plus de papier c'est ça une main de zombie et tout s'est bien terminé ah bon on l'a peut-être raconté dans une ancienne nuit originale mais vous savez que les nouilles rampantes maintenant il y a un petit peu de sound design il y a des ambiances on les fait un peu en HD ces histoires maintenant donc c'est pas impossible qu'elles reviennent enfin vous voulez je sais pas ce que t'en dis mais si si on en avait déjà parlé il faut qu'on refasse des classiques en fait ouais c'est ça puisqu'on les avait faits en format nuit original mais pour l'avoir sur la plateforme podcast on pourrait faire de temps en temps des redifs de celles qu'on a bien aimées carrément absolument une soirée best-of exactement carrément une soirée best-of de ouf quelle est la suite il nous reste quelques histoires il est déjà 23h38 on avait pas beaucoup d'histoires et on s'est dit oh est-ce qu'on en aura assez et ben en fait on prenne ouais c'est ça vous vous rappelez de ce moment où on disait oh peut-être qu'on aura pas assez d'histoires ça risque d'être un peu compliqué je ne sais pas et ben Thomas je vais vous raconter une histoire beaucoup plus courte cette fois-ci ah je vous en prie et que vous connaissez probablement puisque c'est le classique des classiques ah c'est l'histoire de Bloody Mary puisque avant d'être avant d'être une une BD à succès Bloody Mary c'est une histoire de fantôme la légende dit que si on se met devant un miroir et qu'on dit trois fois Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary apparaît derrière vous et et qu'elle vous emporte en enfer en gros je résume mais en fait on connait pas forcément l'histoire originale donc c'est celle que je vais vous raconter maintenant quand j'étais très jeune je n'aimais pas vraiment les histoires terrifiantes alors à chaque fois que je regardais un film d'horreur j'avais des cauchemars mon histoire commence à l'école j'étais en CM2 et j'étais déjà une paria auprès des autres enfants un jour dans les toilettes des filles quelqu'un a commencé à parler de Bloody Mary elle a dit si tu éteins toutes les lumières dans la salle de bain que tu fermes la porte à clé allume une seule bougie et tourne trois fois sur toi-même en disant Bloody Mary trois fois elle apparaîtra derrière toi j'étais très sceptique mais je me suis dit que j'allais prouver que ce n'était pas vrai alors rappelez-vous que j'étais une bonne flippette alors je n'ai pas tout fait exactement comme elle disait toutes les lampes étaient éteintes mais il faisait jour et c'était ma chambre et pas la salle de bain j'ai allumé une chandelle j'avais volé un briquet à ma mère qui dormait j'ai regardé dans mon miroir et j'ai dit Bloody Mary trois fois en tournant sur moi-même j'avais les yeux fermés tout le temps et quand je les ai ouverts j'ai regardé dans le miroir elle était là debout derrière moi elle avait les cheveux rêches exagérément longs et noirs tombant devant ses yeux enfoncés dans leurs orbites les lèvres peintes en rouge elle portait une longue chemise de nuit tachée de sang et sa peau en était maculée aussi j'ai paniqué j'ai fait volte-face et il n'y avait rien derrière moi je me suis tourné à nouveau elle était toujours là dans le miroir et elle s'est mise à parler je ne pouvais entendre ce qu'elle disait parce que je me suis mise à hyperventiler je suis tombé à genoux et quand je me suis relevé il faisait nuit j'étais seul à nouveau mais il y avait des traces de mains ensanglantées sur le miroir je les ai vite nettoyées et j'ai jeté une couverture par-dessus cette nuit-là je me suis senti observé en permanence mais je gardais les yeux fermés ma mère n'a absolument rien remarqué chaque fois que je passais devant un miroir je pouvais sentir Bloody Mary qui me regardait je ne pouvais plus y porter un seul regard un mois plus tard un jour que je me sentais plus en sécurité j'ai ôté la couverture de devant le miroir je me suis vu moi-même seul dans ma chambre rien de plus j'ai soupiré de soulagement et je suis passé à autre chose la nuit suivante tandis que je dormais j'ai entendu sonner une cloche ça ne ressemblait à rien de familier et là elle a parlé à nouveau ces mots brûlent encore dans ma mémoire comme une flamme impossible à éteindre petits enfants qui dormaient tandis que passe la nuit votre destin sera funeste puissent le sang les souiller et leurs os se briser la cloche s'étue mais nul ne sera épargné j'étais terrifié bien trop terrifié pour pouvoir ouvrir les yeux mais je ne pouvais pas non plus m'endormir la nuit suivante la même chose se produit cette cloche épouvantable résonna à nouveau et la voix reprit petite fille qui dort dans ce lit tu as échappé à la main de la mort pour la dernière fois ton destin est désormais le même que le mien fais de beaux cauchemars douce enfant bientôt tu seras morte j'étais vraiment épouvanté tellement que je ne pouvais plus tenir j'ai brusquement ouvert les yeux et ma chambre était vide j'ai regardé l'une dans le miroir et les traces de sang étaient là à nouveau je me suis tourné vers ma fenêtre et j'ai tenté de me rendormir sans succès le lendemain j'ai passé la journée chez ma grand-mère j'ai fait des recherches sur Bloody Mary quand j'ai cherché son origine j'ai trouvé de multiples histoires toutes différentes mais tout aussi horribles je ne voulais pas mourir comme ça je ne voulais pas mourir du tout j'avais à peine 10-11 ans pour l'amour du ciel l'ordinateur de ma grand-mère a commencé à avoir des glitchs et soudain il a craché mais juste avant j'avais eu le temps de voir le visage de Bloody Mary remplir l'écran mon grand-père a tenté de le réparer mais il a fallu en racheter un nouveau j'étais foutu complètement foutu qui pourrait m'aider on me prendrait pour une folle ou juste une gamine stupide les deux seules amies que j'avais ne me comprendraient pas elles étaient toutes les deux de bonnes petites faillotes je n'avais aucune idée de vers qui me tournait j'ai remis la couverture sur l'écran en espérant que ça servait à quelque chose je n'ai jamais raconté ça à personne jusqu'ici même maintenant 5 ans après les faits je ne peux pas me regarder dans un miroir comme avant je ne veux pas me regarder ne regardez jamais ce qui se tient derrière vous dans votre reflet dans le miroir ah voilà elle était longue j'avais coupé mon son du coup vous avez loupé un jumpscare de l'enfer mais mes chats ont fait tomber non j'ai juste moi qui l'ai eu du coup il y a juste moi qui ai eu peur mince Thomas t'es trop mignon t'as vu hein ça me c'est chou ouais c'est pas mal c'est pas mal bon pourquoi est-ce que Bloody Mary serait aussi énervé que ça finalement qu'est-ce qu'on lui a fait je comprends il doit y avoir d'autres origin story parce que Bloody Mary moi j'entends cette histoire depuis que je suis gamin et là ça parle d'ordinateur je sais que Bloody Mary elle date d'avant les ordinateurs c'est celle que j'ai trouvé la plus upvotée sur le net mais à mon avis il doit y avoir des occurrences plus tôt ouais mais est-ce que c'est une raison valable pour se faire rembourser son ordinateur du coup si tu vas chez le boulanger tu veux tu veux chez le boulanger il y a du sang sur l'intérieur de l'écran non mais c'est pas c'est pas sympa et son miroir aussi parce que j'imagine que c'est dégueulasse quoi ça en fout partout c'est exactement ce que je me disais tu peux faire une séquette c'est Bloody Mary contre Norton qui va gagner non non mais c'est vrai moi je trouve ça après je comprends d'être invoqué à chaque fois que quelqu'un donne ton nom trois fois c'est saoulant quoi enfin par inadvertance tu vois c'est et ce qui serait marrant c'est d'invoquer tous ceux qui font ça tu sais du genre tu fais Bloody Mary Beetlejuice Candyman Bloody Mary Beetlejuice Candyman Bloody Mary ah oui et ils se retrouvent et ils se retrouvent se faire une Marx Brothers dans le miroir toi aussi arrête putain mais on ne bosse jamais ensemble enfin une collab c'est cool ça fait plaisir et on a enfin une apparition de Flibus enfin oui je me permets quand on ne voit pas le chien on a l'impression que c'est Sandrine qui est content oh beau pépère oh le beau pépère oh quel pépère alors on vous rappelle tous de voter au prochain présidentiel de voter pour Flibust Flibust 2022 Flibust 2022 n'oubliez pas quel excellent pépère qu'est-ce qu'il est beau il est très beau alors il nous reste deux histoires deux histoires ah merde il y a Tiger 997 qui a fait Tomerkwet 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 donc je vais devoir y aller désolé c'est la loi je ne laisse pas son ordinateur je l'ai dit ça serait un super bon prank de là maintenant quitter l'émission et vraiment tu cherches ses coordonnées tu débarques chez lui pour de vrai de débarquer prank je débarque chez toi à 4h du matin je suis vraiment passionné malheureusement je suis très investi dans le prank il n'y a pas une attestation pour tout le cast il faut me laisser il faut me laisser quelques heures parce que je ne suis pas à côté il n'y a pas une attestation prank pour le couvre-vier je crois non il y a eu une attestation en tâge en tâge et démonition absolument tu penses que Bloody Mary elle utilise une attestation quand tu la convoques à plus de 18h elle n'a pas le choix elle n'a pas le choix elle se prend des prunes c'est 135 euros c'est pour ça qu'elle est énervée en fait bah oui voilà on est dans la salle de bain face à un miroir est-ce que chéri crime tu ne nous raconterais pas cette petite histoire que tu as vue sur le net que tu as intitulée Au-delà du miroir si avec plaisir le 22 avril 1987 à Chicago Ruth May McCoy 52 ans appelle le 911 lorsqu'on lui demande la raison de son appel elle répond paniquée que quelqu'un essaye de rentrer par effraction chez elle plus précisément quelqu'un essaye d'entrer chez elle à travers son meuble à pharmacie au-dessus du lavabo dans sa salle de bain l'opérateur conclut un conflit de voisinage et clôt l'appel mais Ruth May appelle plusieurs fois de suite terrorisée elle demande qu'on intervienne dans le dernier appel au service de secours elle dit ils ont jeté mon meuble à pharmacie par terre quelques instants plus tard le 911 reçoit plusieurs appels du même lotissement des voisins de madame McCoy ont entendu des coups de feu la police se rend alors sur place mais personne ne répond à la porte de Ruth May le gardien n'ayant pas de double de clé les officiers repartent sans rien faire au bout de deux jours d'appel inquiet des voisins n'ayant pas de nouvelles de Ruth May McCoy les forces de l'ordre finissent par revenir et défoncent sa porte elle est retrouvée morte tuée par balle alors que sa porte était bel et bien fermée de l'intérieur ces assaillants étaient passés par un trou donnant sur le vide sanitaire commun aux deux appartements mitoyens trou bouché uniquement avec le petit meuble à pharmacie au dessus du lavabo si je vous parle de ça ce soir c'est parce que Samantha Artso a partagé sur TikTok il y a deux jours l'étonnante découverte qu'elle a fait dans son appartement new-yorkais Thomas ? ouais alors du coup on va regarder la vidéo je pense que vous l'avez vu passer là j'ai essayé de la récupérer mais en fait c'est un peu chiant au niveau du plugin donc pour le coup je galère un peu mais je vous propose quand même d'essayer de la regarder de quoi ? je te les avais envoyés tu les as pas pu et t'as pas pu et télécharger elles sont non téléchargement est bloqué car oui transfert mais par contre j'ai trouvé une autre version enfin j'ai trouvé vu qu'elles ont été uploadées elles ont été extrêmement virales vous avez peut-être vu passer sur Twitter notamment il y a un thread qui a fait plus de 35 000 RT l'histoire est assez fascinante je vais vous mettre le lien mais surtout d'abord je vais vous glisser la vidéo que j'ai chopée une fois qu'on sera genre là il y en a quatre des vidéos normalement qui vont et mon new york city appartement ça c'est d'où? ça c'est d'où? oui ça c'est d'où? 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 mais du coup vous avez peut-être dû passer ce petit tock là Il sortait de sa salle de bain. Il sortait de la haute de l'eau et de la soleil. Et donc, il s'est mis à chercher. Elle a cherché si ça venait de la ventilation ou non. Et elle s'est rendue compte qu'il y en avait aussi qui sortaient de son interrupteur, mais surtout que le froid et le vent, genre qui font vraiment un gros courant d'air, venaient de son miroir. C'est ça. Bon, ils ont le son. Nous, on n'a pas le retour son, mais ils l'ont sur le stream. C'est assez fou, pour le coup. Moi, il y a un truc. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, quand vous avez vu ce TikTok. Il n'y a plus le son, là ? Si, vous l'avez, normalement. Du coup, vous ne l'avez plus ? Il n'y a plus le son. Des fois, ça saute. Des fois, le son est coupé. Des fois, il n'y a pas beaucoup de son. Voilà ce qu'elle a trouvé derrière son miroir. Un énorme trou qui donne sur une vie sanitaire, avec un autre trou derrière qui donne sur une pièce. Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'elle ait eu l'énergie de tout filmer. Oui, j'avais baissé un petit peu pour qu'on puisse ensemble, mais j'ai l'impression que la vidéo n'arrête pas d'être baissée, remontée, rebaissée derrière. Donc, moi, je trouve ça assez fou. Moi, ce que je trouvais dingue, c'était que les gens parlent de ça comme d'une creepypasta. Moi, j'ai vu cette vidéo du début à la fin, j'étais là. Meuf, 30 mètres carrés gratuits. Pardon. À New York, au prix du mètre carré, quoi. C'est clair. Moi, je colonise l'appart derrière. Il est à moi, l'appart. J'agrandis le mur. Laissez les gens regarder, ils n'ont pas vu encore. Vous n'avez pas vu les gens ? On vous le fait découvrir. Oh, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Vous avez le son, là ? Oui, enfin, nous, on l'a, en tout cas. Normalement, vous entendez aussi, mais dites-moi dans le chat si vous l'entendez. Vous n'avez pas le son ? Non, si, ils ont le son, mais ils n'ont jamais vu la vidéo. Ah, ouais. Moi, j'admets la touplesse. C'est vrai, moi, je ne le fais pas. Vous le faites. Mais j'avoue, tu trouves la même chose à Paris. Attendez, on ne va pas se poler pour voir à quoi ça ressemble. Non, mais je n'ai pas dit ce que c'était. J'ai dit la même chose. Ah, non, mais moi, je serais trop heureux. La chanson Oh No, je suis d'accord, je les t-chat, elle n'était pas ouf. La musique d'ambiance, c'est elle qui l'a mise dans le TikTok. Après, il y a Trace de Vie, là, elle vient de croiser un déo, donc, enfin, moi, c'est ça où je doute un peu. Je crois que c'est rurre. Non, mais il y a peut-être une autre entrée. Il y a peut-être une autre entrée. Non, mais alors, moi, j'attends la fin de la vidéo et après, je fais part d'une réflexion. Après, on théorise. Il n'y a pas une réflexion, qu'il y a un truc que j'ai vidé. Sérieux, pour moi, c'est l'épisode de Futurama avec Bender qui dit il y a une fenêtre dans le placard. C'est ça, exactement. La suite n'a rien à voir, c'est un mec qui commente. Mais voilà, je vous le remets, comme ça, je le mets sans le son, comme ça, vous pouvez apprécier la chose. Vas-y, attendez, je vais couper le truc. Il y a le son, par contre. Oui, il y a le son. Je vais le couper, mais vas-y, parlez. Vous n'avez pas compris ? Attends, qui n'a pas compris ? Sylvain qui n'a pas compris. Petite histoire vraie qui est arrivée à des amis en enlevant le tissu mural d'un mur de la maison qu'ils venaient d'acheter. Ils ont trouvé une porte condamnée en prenant les mesures de la main. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un mètre qui manquait derrière ce mur et ils ont mis du papier. Ils y vivent encore, c'est ouf. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, tu n'as pas coupé le ton, Thomas. Non, mais t'inquiète, ça arrive. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, j'ai lu une possible... Attends, parce que je ne m'entends pas du tout avec le son. Oui, Thomas, on va. Moi, j'ai lu une possible explication qui est qu'il y a énormément de concierges d'immeubles, de janiteurs qui, pour éviter d'attendre que leur locataire soit présent quand il y avait des réparations à faire dans les appartements, utiliseraient soi-disant ces passages pour intervenir dans les apparts, ce qui n'est pas moins flippant pour le coup. Et que c'est apparemment ce qui aurait inspiré à l'époque le film Candyman. Alors, moi, j'avais entendu... Et en fait, c'était... Pardon. Non, vas-y, vas-y, chérie crème. Vas-y, chérie crème. En fait, c'est au moment des conceptions, souvent, c'est dans des lotissements pas très luxueux. C'est pour... Quand il y a des... Justement, les gardiens, quand il y a des réparations à faire, alors, ce n'était pas tellement de passer par là pour ne pas attendre que les locataires ne soient là. C'était juste pour faciliter tout l'accès et ne pas y passer trop de temps, en fait. Genre, s'il y a un problème de plomberie, il n'a pas besoin d'aller dévisser une trappe, machin, ou de faire des saignées ou quoi, et qu'ils pouvaient... Ils peuvent directement accéder par là. Et justement, en 87, l'année où Ruth a été assassinée, il y a eu énormément de vagues de cambriolages par ces trous-là dans les lotissements. C'est un peu l'histoire que j'avais entendue. J'avais entendu la même chose ou aussi dans certains immeubles qui ont été progressivement rénovés. Quelquefois, tu as un appartement turbo-vétuste au milieu et plutôt que de payer une fortune pour le réparer et le louer, ça sert de local d'entretien pour tous les appartements autour. C'est là où il y a tous les tuyaux qui passent et donc ils peuvent, comme disait Chéri Crime, réparer de l'extérieur de l'appartement. Oui. Ce qui est particulièrement flippant parce que moi, je vous avoue qu'il est hors de question que je laisse un accès dans ma salle de bain comme ça, même si c'est des gens qui veulent réparer mes dégâts des eaux. C'est de dire à quel point... Elle ne le savait pas. Une amie avait eu ça, en fait, avait eu cette histoire, mais encore mieux, c'était quand elle était petite, son père avait trouvé sous un papier peint une porte condamnée et ils avaient ouvert cette porte et elle donnait sur l'appartement d'à côté et qui était complètement abandonnée, en fait, et qui était à l'abandon et ils ont simplement ouvert la porte, ils ont vécu pendant des années, je crois que c'est trois ou cinq ans, dans deux appartements et en partant, il a juste remis du papier peint par-dessus la porte comme c'était au début. Ah, c'est génial. C'est très flippant, c'est un bon début de chine d'horreur, je trouve. Mais à la fois, c'est une belle histoire, je trouve. Un peu féérique. Ouais, tu loues, c'est une nouille féérique. Tu loues un appart de 30 mètres carrés, tu te retrouves avec un 45 mètres. 50 mètres carrés en plus. Moi, quand je suis arrivée dans mon nouvel appart, j'ai enlevé le miroir pour voir ce qu'il y avait derrière. Il y avait écrit « Celui qui lit ça est un con ». Du coup, nul. Pas d'appartement. J'ai vraiment envie d'y croire. On saura à la fin si c'était vrai. J'avais eu ce fantasme parce qu'il y avait un courant d'air qui venait d'une ancienne cheminée dans mon premier appart à Paris, mon appart qui faisait 20 mètres carrés. Et on m'avait expliqué qu'on ne pouvait pas ouvrir la cheminée, elle avait une espèce de volet métallique et qu'ils avaient essayé et que la cheminée était condamnée depuis longtemps. Mais il y avait un courant d'air et je me disais « Peut-être un accès vers un autre appartement ou une pièce secrète ». Et donc, j'avais passé une après-midi comme ce n'est pas du tout surprenant pour une cheminée. C'était ça qui faisait le courant d'air. Et il y avait un carton mystérieux fermé avec du scotch avec des trucs à l'intérieur. Donc, j'ai tiré le carton. Je l'ai sorti. « What's in the box ? » Tu me demandes. Eh bien, il y avait des chapeaux. C'est la tête de la femme de Brad Pitt. Non, il y avait des chapeaux. Il y avait une boîte remplie de vieux chapeaux du genre… Est-ce qu'il y avait des hélices sur certains d'entre eux ? Non. Il y avait des chapeaux de vieux monsieur. Il y avait une casquette à carreaux. Il y avait une sorte de chapeau qui ressemblait un peu à un chapeau melon. Il y avait, je ne sais pas, six ou sept chapeaux dans un carton. C'est génial. Le mec avait une tête qui devait faire la moitié du diamètre de la mienne. Donc, j'ai balancé. Je n'ai pas gardé les chapeaux. C'est très déceint. Le fait d'aller ouvrir une trappe de cheminée pour aller voir les gens. Il va choisir entre sept chapeaux et cinquante mètres carrés en plus. Ce n'est pas facile. Non. Sept chapeaux neuf. Peut-être, mais là. Sandrine, tu es notre invitée d'honneur. Est-ce que ça te dirait de nous raconter la dernière histoire de ce soir et de nous parler de toilettes coquillages ? Parce que tout le monde attend ça. Je ne vais pas te mentir. Je ne sais pas si les gens du chat ont envie de l'entendre. Je ne sais pas. Ah, si, si. Si, si, si. Je te confirme. Et pas que. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que non plus. Je te confirme. Ah, il n'y a plus de... On ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Oh mince. Tu as coupé ton micro. Oh non. Oh là. Oh là. Alors là, pour le coup, ça ferait une histoire dans une histoire, ça. Et là, vous m'entendez ? Oui. Ah, parfait. J'ai vu ma vie défiler devant mes chaussures. C'était nul. Mais ça faisait des jolis mugs. Quand tu veux. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On t'a reperdu. C'est le bug. On t'a reperdu. Là, pour le coup, vous vous rappelez ce qu'on s'est dit sur les... L'univers ne veut pas qu'on sache. Les fantômes... Vous vous rappelez des fantômes d'ordinateur dont on parlait de terre ? Je crois que quelqu'un a maîtrisé ça en deux heures. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier ? Mais non, on t'entend... Qu'est-ce qui se passe ? Et là, vous m'entendez ? Oui. Oui. C'est paranormal. Vas-y, profite-en pendant que ça marche. J'espère que ça ne va pas couper. Si ça coupe, vous faites des grands gestes. On te fait des grands gestes. Pas de problème. Il n'y a aucun souci. Je vais vous raconter la suite et peut-être la fin, peut-être pas de l'histoire des toilettes coquillages en or. Je vais faire un rappel. En 2016, je participais à un repas, à un festival de bandes dessinées à l'hôtel de ville de Lyon. J'ai fait une découverte assez incroyable en me perdant dans les couloirs du bâtiment. Je ne vais pas tout raconter, mais en fait, je suis tombée sur une salle qui contenait des toilettes en forme de coquillages en or. Vraiment, c'était des coquillages en or. En fait, j'ai tenté de les retrouver par la suite à cette même soirée et puis aussi même les jours qui suivaient, les années qui suivaient, etc. Je ne les ai jamais retrouvées. En plus, personne n'avait entendu parler de ces toilettes et personne ne les a vues à part moi. ce qui était un peu étrange. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré des gens des archives municipales de Lyon. Et l'un des employés m'a... Enfin, je lui ai raconté mon histoire forcément parce que ce n'est pas une histoire que je raconte facilement, mais à lui, je sentais que je pouvais me confier. Je lui ai raconté mon histoire et il m'a dit mais oui, des toilettes ont existé mais elles ont été démontées en fait dans les années 70. Sachant que mon aventure m'était arrivée en 2016 après un rapide calcul, ça fait plusieurs années de différence entre 70 et 2016. J'ai beaucoup hésité avant de parler de la suite parce que j'avais vraiment envie que ce soit une hallucination. Je n'avais pas envie que ce soit la réalité mais j'ai dû regarder la vérité en face des trous. Excusez-moi, j'ai énormément d'émotions. Je vous dresse le tableau. Prends ton temps. Ouais. Je vous dresse le petit tableau. Donc, on est pour la suite de l'histoire en avril 2020 et le confinement fait rage dans la majeure partie du territoire français et même dans le Cotanta. confiné mais toujours en contact dirait Jamy. Je suis sur Skype avec quelques amis. Ça rime. Jean-Christophe nous parle de son groupe de Batoukada tandis que Marc nous parle de Patoche, son fils de 4 ans qui sait enfin prononcer le mot spaghetti. tous les deux sont loin de se douter que ça ne m'intéresse pas du tout. Prise d'une envie pressante, je quitte mon poste de travail. Une envie pressante, je tiens à signaler d'une intensité assez rare voire paranormalement rare. Je leur déclare OK, je m'en fous et je quitte le poste de travail pour me diriger vers la salle d'eau d'un pas décidé afin de me soulager. Je n'imagine pas une seconde ce qui m'y attend. Je m'approche des toilettes et je vois un objet qui scintille de façon beaucoup trop scintillante au fond de la cuvette. Tiens, je me dis, c'est marrant et à la fois patant. J'ai dû faire tomber un truc en or au fond de la cuvette. Je regarde de plus près me penchant et soudain, je me sens happée par une force. Quand je fais ça, c'est happé. par une force surnaturelle comme dans la série à succès Supernatural. J'ai l'impression d'être sur un toboggan et je me sens voyager à travers le temps et l'espace à vive allure comme dans la série à succès Sliders, les mondes parallèles. J'atterris non sans douleur, tenez-vous bien, je ne vais pas trop laisser traîner le suspense, dans la salle de bain que je cherchais depuis plus de six ans. La salle des toilettes en forme de coquillage en or. Ils sont là, devant moi, scintillant comme jamais. « Toc, toc ! » dit la porte. Je découvrirai plus tard que ce n'était pas vraiment la porte qui parlait, mais quelqu'un qui tapait contre la porte et du coup, ça faisait toc, toc. Je dis deux secondes à la cantonade et une voix me répond. « Je suis le maire de Lyon ! » Je me dis « Waouh, incroyable cette histoire ! » Mais pour autant, je ne montre pas ma surprise et je reste naturelle. « J'ai presque fini ! » je rajoute. J'entends la personne s'appatienter de l'autre côté. Je fais couler l'eau pour lui faire comprendre que je me lave les mains alors qu'en réalité je ne me les lave pas du tout. J'ouvre la porte. C'est Gérard Collomb. « Bah, faut pas vous gêner ! » me dit-il les mains sur les hanches. Je remarque qu'il est énervé. « Ce sont mes toilettes personnelles ! » il ajoute. « Bah, ça va, on peut se tromper ! » je lui dis. « Mais, dites-moi Gérard, en quelle année sommes-nous ? » il ne remarque même pas que je connais son prénom. C'est dire le melon du gars. « Quelle question ? » me rétorque-t-il. « Nous sommes en 1813. » « La stupeur me gagne ! » C'est l'émotion. Prenez votre temps SD. C'est pas moi. Pardon, prenez votre temps personne personne qui n'est pas SD. « La stupeur me gagne. 1813. Je remarque que son accoutrement, il est vêtu comme une personne de 1813. Je le crois donc sans hésiter. Waouh ! » je dis. « Bon, je peux y aller ? » me répond-il en montrant les toilettes en forme de coquillage en or. « Bon alors, ça va vous paraître incroyable, Gérard, mais je viens littéralement de 2020. et votre mandat vient de se terminer. Vous avez été remplacé par les écolos. C'est donc impossible que vous soyez déjà le maire de Lyon en 1813. « Déjà, j'ai pas à me justifier. » Il me dit. « Si vous êtes pas contente, je vous fais trancher la tête. » « Waouh ! Waouh ! » je lui dis. « Gérard, j'aime pas tirer des conclusions hâtives, mais j'ai bien l'impression que vos toilettes sont une porte qui permet de voyager à travers le temps et l'espace. » « Euh, euh ! » bégaye-t-il. « C'est totalement faux. Mais je vois sur son front un signe qui ne trompe pas, une énorme goutte de sueur. Par ailleurs, il évite mon regard. et j'ai lu dans Mensonges Magazine que ce sont les deux principales manières de repérer un serial menteur. C'est alors que, sans que rien ne puisse le laisser présager, Gérard s'enfuit. Je suis scotché. Bien heureusement, ses petites jambes me permettent de le suivre en marchant vite. Et ce, même si je ne mesure qu'un mètre soixante. Je tente de l'appeler, mais il court à travers les grandes salles de l'hôtel de ville de Lyon. Je le retrouve à bout de souffle à la cafette. « Bon, Gérard, » je lui dis, « ça suffit, vos bêtises, maintenant. Vous allez me dire exactement ce que vous êtes et ce que sont ces toilettes. » Il me répond, « Bon, ok, je ne vais pas passer voir quatre chemins. Je suis un revenant et je traverse le temps et l'espace pour cumuler les mandats. Ces toilettes, ce sont bien un passage qui permet de traverser les époques. » « Quoi ? » Il me dit, « Ouais ! » Je dis, « Waouh ! » Je suis sous le choc. Mais c'est incroyable. Son visage s'assombrit. « Les toilettes n'apparaissent qu'aux méritants, » me dit-il. « S'ils vous sont apparus deux fois, c'est sans doute que... » Et là, je suis bouche bée. Je comprends soudainement ce que je suis en réalité. « Je suis... » « Une revenante ? » « Bingo ! » me dit Gérard. Mon monde s'effondre. Ma voix tremblote tandis que je lui déclare « Ah, ok ! » « Et vous ne pourrez pas retourner chez vous. » C'était un aller simple. « Mais ça n'a aucun sens, Gérard ? » je lui dis. « C'est comme ça ? » me répond-il. « C'est paranormal. » Depuis ce jour, je me promène à travers le temps et l'espace, passant de la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé. Et j'espère à chaque fois que mon prochain saut dans le temps me ramènera chez moi et me rendra enfin mes vraies toilettes. » Incroyable. Incroyable pour le coup. Il y en a eu des histoires. Il y en a eu des histoires dans les murs rampantes. Mais là, je pense qu'on a ce qui s'appelle une masterclass. On a un témoignage de première main, ce qui est quand même assez rare. Oui, c'est vrai. Moi, c'est un récit rapporté. Moi, je n'ai rien à voir. Est-ce que c'est la fameuse SD qui t'a raconté ça ? Oui, oui. Qui n'est pas toi du tout. Attention. Non, non. Ça se saurait si tu as cité ça. Alors moi, j'envisage la théorie, la possibilité qui est exactement la même chose sur la mairie de Marseille avec Jean-Paul Godin. Donc, je me demande si ce n'est pas un réseau. Mais c'est possible, là. Un réseau de voyageurs temporels et spatiaux pour cumuler les mandats. Pour cumuler les mandats, ouais. Time and relative space. C'est comme le maire dans Buffy contre les vampires qui cumulait les mandats. Exactement. Il n'est vraiment des mandats, je ne suis pas sûr parce que ce n'est pas lui qui était à l'agglo. Il était immortel. Oui, mais ce n'est pas un mandat politique parce qu'il était effectivement maire de Sunnydale. Mais il n'était pas dans le conseil régional, pas au général. Et il n'était pas député non plus. Il n'était pas député maire. Peut-être qu'on l'avait déjà continué et qu'il serait allé un petit peu plus loin. Mais non, on n'aime pas la réussite. Moi, je visualise déjà l'adaptation Netflix des aventures de Monsieur le Maire. Complètement. Mister The Maire in Space. C'est bien quand tu t'appelles Gérard Collomb de voyager par des toilettes. Bien, chers amis, il est minuit 12. On va faire un rapide débunk. Voilà, on se donne un petit quart d'heure pour tout débunker. Vous êtes en train de spoiler Buffy à ma copine. Quoi ? Si en 2021, on spoil Buffy, les amis, pardon, mais il va falloir se mettre à l'heure là. C'est pas faux. Moi, Buffy, j'ai terminé l'année dernière et là, j'en suis à la saison 4 d'Angel. Donc, ça existe. On est une petite dizaine. Mais on existe. Est-ce qu'on procède au débrief ? Allez, allons-y. On va commencer dans l'ordre. Ah ben non, Sandrine, c'était le témoignage. Bon, la petite voix. C'était un témoignage, comme je l'ai dit. Donc, on se base... On donne toutefois au récit de la personne qui l'a raconté, comme pour le récit de SD. C'est on juge pas. Comme je disais tout à l'heure, avec les phénomènes acoustiques, c'est vraiment très difficile de savoir d'où vient précisément un son, d'où vient un écho, surtout la nuit. On sait aussi qu'il peut y avoir des installations qui, quelquefois, peuvent capter les sons, etc., d'une manière ou d'une autre. J'ai pas réussi à retrouver l'article précis que je cherchais, mais j'avais vu passer un article qui racontait comment les anciens plombages, quelquefois, pouvaient transformer le crâne humain en radio. Ça avait été repris dans un manga qui s'appelait... J'ai oublié... Transparent. Et le principe, c'était que des gens avaient des plombages composites. La salive, quand elle était un peu acide, généraient un petit courant électrique et ils entendaient la radio par conduction crânienne. Et donc, ça existe, tu vois. Donc, tu peux capter la radio à cause de tes plombages. Donc, quand t'entends une petite voix, savoir précisément d'où elle vient et si elle est paranormale, je dirais que c'était une jolie histoire, mais paranormale, j'ai un peu du mal. Est-ce que ça marche avec la radio Wi-Fi, par exemple ? Ou c'est que les radios FM ? Alors, un de mes amis jure que ça lui est arrivé d'entendre la radio dans sa tête comme ça. Il s'est réveillé, il a allumé Internet et il a entendu la même chose qu'il venait d'entendre parce que, tu sais, sur Internet, il y a toujours un décalage. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Ça veut dire que si tu vas chez ton dentiste, tu peux essayer de pirater Netflix ou un truc comme ça ? Alors, apparemment, c'était pour la radio et il fallait vraiment des plombages en métal. Donc, je ne sais pas. Mais je cherche encore la source de cette histoire. Si ça se trouve, c'est une grosse légende urbaine. mais en même temps, ça reste dans le ton de... Moi, j'y crois. Ça reste dans le... Moi, j'y crois. Aussi, j'ai envie d'y croire. J'ai trop envie d'y croire. Trop, trop envie d'y croire. Moi, j'ai envie d'y croire parce que par téléphone, souvent, enfin, souvent, pas tant que ça, mais ça m'est arrivé d'entendre d'autres conversations téléphoniques dans mon téléphone. Oui, ça arrive souvent, non ? Ah, voilà. RV09 qui dit pareil. Oui, oui, non, mais grave. Grave. Mais moi, je trouve ça surnaturel, quoi. Donc, un plombage... Si tu mets un casque en aluminium sur ta tête, ça annule... C'est CanalSat, là. Écoutez... Ta TPS. Écoutez tes ondes cérébrales. Et tu fais plus radio. C'est un fait connu. Ça s'annule. Oui. C'est un fait connu. OK. Deuxième histoire. Thomas, le 8-59-59. Faux, c'est le numéro n'existe pas. Je crois. Je n'ai pas vérifié si le numéro n'existe pas. C'est à ce coup, il y a des gens qui l'ont appelé et qui se sont rendu compte que ça n'existe pas. Oh, j'espère. Le faites-moi. Enfin, si c'était forcément un numéro professionnel, vous avez peut-être payé de l'argent. Je ne sais pas. Oui, c'est clair. Si quelqu'un de très malin a écouté l'émission, au début de l'émission, il a vite créé le numéro surtaxé. C'est vrai. Et pour le coup, j'aimerais bien vraiment savoir ce que ça fait. Enfin, c'est une vraie question que je me suis posée. C'est qu'est-ce qui se passe quand on essaye de racheter des logos comme ça ? Est-ce qu'on les reçoit toujours ? Et si on les reçoit, ça doit être dans des formats pétés. Vraiment. C'est des heures de réflexion aux toilettes qui sont rentabilisées dans les nouilles rampantes. Troisième histoire. La troisième histoire, Cherry Crime, le mercredi matin. C'est un témoignage, le Gripin, qui se rebranche. Attends, un témoignage du... C'est-à-dire ? C'est vrai ? Vous allez croire que je raconte que des histoires qui me sont arrivées, mais ça m'est arrivé quand j'avais 16 ans. Et en fait, ce que je ne dis pas dans l'histoire, c'est que je pense qu'il y a eu un vrai problème électrique pour la radio. Le Gripin, je vous jure que je ne me l'explique pas. Mais ma sœur, pendant tout ce moment-là, ça a dû durer 10-15 minutes, cette angoisse. Ma sœur a été bloquée dans l'ascenseur de l'immeuble parce qu'il y a eu un souci électrique. Donc ça explique la radio, ça n'explique pas ce putain de Gripin qui s'est rebranché tout seul. Je vous jure que c'est vrai. Il n'y a pas une histoire de résistance ou de trucs qui pouvaient être toujours chargés après que tu l'aies débranché ou un truc comme ça ? Non, non, c'est la prise qui revenait dans le mur. Ah oui ? Vraiment, je ne vois pas d'autres explications. Je n'ai pas d'explications tout court. Donc voilà. Après, je vous jure, je ne prenais pas de drogue ni d'alcool quand j'étais ado. Plus maintenant, maintenant non plus, mais quand j'étais ado, je n'y touchais pas. Après, là, on pourrait à nouveau, alors, pour faire une réponse sérieuse là-dessus, il y a tout simplement la perception de ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on peut être complètement persuadé et visualiser un truc qu'on a fait sans l'avoir fait. La construction de souvenirs, c'est un sujet qu'on étudie de plus en plus. Ça s'appelle la confabulation et c'est un phénomène très courant, en fait. Et sinon, on peut envisager le fait que tu aies été empoisonné puisqu'il y avait eu un gars qui trouvait des post-it chez lui partout, griffonnés, des post-it qui lui disaient de s'enfuir, quitte cet appart. Et c'était lui qui les écrivait sans se rappeler l'avoir fait parce qu'il était empoisonné au monoxyde de carbone. Putain, c'est fou. Il y a une histoire d'alors. C'est vénère, le monoxyde de carbone. Ça peut être aussi de la mésie dissociative aussi et tu pourrais potentiellement avoir eu un dédoublement de personnalité et toi-même avoir rebranché le griffin et ne pas t'en souvenir. Alors après, au plus simple, je pense que la première solution de Boulet est envisageable dans le sens où que j'étais, je ne sais plus parler français, dans le sens où j'étais en état de stress à cause de la radio qui s'allumait à la répétition. Donc, peut-être. Oui, moi, je pense tout simplement que nos cerveaux sont des machines complètement fuckées au départ. Un jour, moi, je suis arrivé à la boulangerie avec mon sac poubelle à la main parce que j'avais sorti les poubelles et puis, tu sais, j'ai continué à marcher avec le sac poubelle à la main et je suis arrivé à la boulangerie avec mon sac poubelle à la main et j'ai dit que je voudrais du pain. Normal. Ça arrive à des gens très bien. Je pense que oui, ça arrive souvent. Histoire suivante ? L'histoire suivante, c'est Julie perdue à New York. Oui, alors, ce n'est pas Julie perdue à New York. Oui, c'est Julie qui nous a raconté. Oui, mais alors, c'est un mix de deux histoires qui sont vraies et que j'ai un peu agrémenté d'une sauce particulière. Le canapé n'était pas vert. Le canapé était rouge. Non, la première partie sur tout le couchsurfing, l'arrivée à New York, ça, c'est moi. J'ai fait du couchsurfing à New York il y a des années et je suis tombée dans une colloque de trois mecs qui, heureusement pour moi, étaient adorables et ont été super gentils avec moi et m'ont fait ultra confiance, m'ont filé leurs clés d'appart et tout. C'était vraiment un système que je trouvais fascinant, le couchsurfing, à quel point tu pouvais tomber sur des gens qui n'en avaient rien à foutre de te filer les clés de leur appart. Par contre, la deuxième partie de l'histoire sur le mec super chelou et sur le fait d'aller soi-disant chercher sa valise dans la voiture, c'est une histoire vraie qui est arrivée à des gens que je connais et qui sont partis. Mais ils étaient plusieurs alors ? C'était un couple. Ah ouais. C'est déjà un tout petit peu moins de couple. On me l'a raconté mais je crois que pour eux, c'était un peu compliqué. Tu m'étonnes. Et le canapé vert ? Le canapé vert, c'est juste des gens qui ont des goûts de merde mais ça, c'est l'après de cette terre. Moi, j'ai une amie qui a voulu faire du couchsurfing et elle a reçu des gens chez elle et puis après, elle a passé des semaines à essayer de se débarrasser de la gale. les couchsurfers lui avaient ramené la gale. En fait, on dit ça mais ça arrive aussi dans les Airbnb et ça prend la gale et les pneus. Oui, c'est juste pas de peau. Je pense qu'il y a un truc à faire sur les histoires horribles. Il y a Sovan et les internets qui avaient eu un straight de Twitter. Vous précisez dans le chat sur le couchsurfing creepy qui était horrible. Je ne connais pas, j'irai voir. Je te le filerai si tu veux. Juste, avant de passer à l'histoire suivante, si vous aimez bien l'émission, n'hésitez pas à lâcher un sub. Ça permet de financer le podcast et ça permet de monter un peu en grade techniquement, d'acheter un peu de matos et tout et en espérant un jour avoir ça. Sachant que si vous suvez, vous avez une carte de visite exclusive à cette fois. Vous savez, la dernière fois, vous aviez des jumpscares. Là, vous avez la carte de visite comme ça et la carte de visite va évoluer au fur et à mesure. Si vous avez une carte de visite maintenant, peut-être que vous aurez une carte de visite différente plus tard. En gros, un sub, ça vous donne chance. J'ai fait un petit programme en Python moi-même pour qu'il envoie la carte sur Imgur pour que vous puissiez la télécharger derrière. J'espère que ça le fait bien parce qu'il y a plein de sub. C'est Adrivoire qui s'est abonné et voilà ce que ça fait quand on s'abonne. Tu me mets en plein écran ? Tu veux que je te mette en plein écran ? Oui, vas-y. Voilà ce que ça donne quand on s'abonne. Oui, ça vous fait un petit truc sur Imgur. Et là, voilà, Adrivoire, secrétaire infratrait. Le client qui a besoin d'aide est notre maître éternel même s'il vit d'éternel tourment dans les océans de magma du manteau terrestre. Ah oui, alors la citation s'est faite par Boulet. Partiellement, t'en as fait quelques-unes aussi. Ah oui, j'en ai fait pas mal. Mais du coup, on a mis le petit script en place et en fait, oh merde, n'importe quoi. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, à chaque édition des Nouilles Rampantes, il y a un truc différent. Là, vous avez un modèle de carte de visite. Au prochain Nouilles Rampantes, le mois prochain, il y aura un nouveau modèle de carte de visite et vous pourrez les collectionner. Voilà. Et elles sont à prédispo sur Imgur au format Instagram. Donc merci pour votre soutien et puis voilà. Et pour ceux qui ont déjà des subs, je me débrouillerai pour vous faire des saloperies pour la prochaine fois. Il n'y a pas des problèmes avec les URL des cartes ? Normalement, non. Tout à l'heure, j'ai eu ça. Ah bah peut-être que... Ah ouais, c'est bizarre. Peut-être que si vous avez... Ah ouais, je ne sais pas. J'ai l'impression que le même nom a vu son... Ça a changé. C'est assez bizarre. C'est bizarre. Exterminate 01, par exemple, à l'URL de Drivoir. C'est A, bah ouais. Il faudrait que je mette peut-être une queue. Je ne m'attendais pas à ce que vous sobillez d'un coup. Ouais, peut-être que c'est un truc de queue. Auquel cas... Regardez dans le chat, mais normalement, il y a peut-être eu une personne qui doit... Peut-être que vous avez... Ah bah non, c'est bon Miss Mef, t'as eu le bon truc. T'as eu ta carte. Tout à l'heure, j'ai eu ça. Exterminate. Ouais, tout à l'heure. T'as eu la Drivoir, c'est chelou. Et... Est-ce que je regarde... C'est pas aussi parce que c'était des abonnements offerts, est-ce que ça n'a pas utilisé... Ah, si. Ah, peut-être. Si, bien sûr. Bah oui, voilà. C'est pour ça, en fait. J'ai pas vérifié. Parce que Mr. T-Time, c'est la bonne. Et en fait... Ah, ok, c'est ça. Faut que j'y arrive. Je penserai à ça pour la prochaine fois. Ok. Autant pour moi. Mais voilà. L'histoire suivante, c'est celle des égouts. C'est une histoire évidemment complètement inventée. Oh ! C'est vachement bien. Que j'ai écrite. Mais j'adore... Je connais réellement quelqu'un qui travaille aux égouts. C'est un lecteur que j'ai pas vu depuis longtemps mais qui passait me voir de temps en temps. David, si tu nous écoutes, je te salue. Et... Et... Qui m'avait parlé des égouts et moi je trouvais ça super passionnant, en fait. j'ai regardé plein de reportages pour écrire cette histoire et c'était incroyable. Tout le nombre... Enfin, de commencer à comprendre la complexité du réseau, de comment ça a été rénové. Toutes les noms des sociétés et toute la partie sur les rénovations de 91 sont réelles. C'est-à-dire qu'entre 91 et 95, la ville de Paris a fait appel à des compagnies pour retaper complètement les égouts de l'île Saint-Louis qui était en... Enfin, de l'île de la Cité qui était en train de tomber en morceaux parce que c'est que du sable, des graviers sous l'île et la Seine les enlève en permanence et donc tu avais des tuyaux d'égout qui étaient pratiquement des tubes flottants avec des énormes cavités autour. Donc voilà, regardez, il y a plein de reportages en ligne sur les égoutiers et sur les égouts et je vous promets que c'est beaucoup plus glamour que ça en a l'air. Et sinon, en termes d'inspiration, bon, c'était clairement des films comme The Host et des choses comme ça. On va... On va passer l'histoire suivante, c'est la sonnerie de Thomas Erkouet. Avant tout, vraiment, l'histoire d'avant, elle était incroyable. Je suis grave d'accord. Il y a plein de messages qui disaient genre c'est une des plus flippantes qu'on ait jamais eues. C'était terrible. Et je suis assez d'accord. C'était vraiment bien. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Ensuite, l'histoire de la sonnerie est absolument vraie. Elle est 100% exacte. Et c'est ma vie depuis trois ans. J'en peux plus. Alors, ce n'est pas exactement cette sonnerie-là. Ce n'est pas exactement cette sonnerie-là, mais je vous jure. Est-ce que c'est le poète de l'enfer comme moi ou pas, Thomas ? C'est une sonnerie un peu plus bizarre, un peu plus en arpège. Et en fait, elle est pire, elle est plus stressante que celle que je vous ai faite écouter. Et la petite fille qui pleure ? Ça faisait peur. Non, la petite fille qui pleure, non. La petite fille qui pleure, évidemment, c'est faux. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'être convaincu de l'entendre. Il y a eu un soir ou deux en rentrant chez moi où je l'ai entendu dans ma tête comme si j'entendais une musique que j'avais trop entendue dans ma tête. Et le problème, c'est que quand t'as une chanson dans la tête, elle ne sort pas à la fin de la chanson. Elle revient du début. La sonnerie, c'est pareil. Il y a vraiment eu un soir où pendant un quart d'heure, j'avais la sonnerie dans la tête. Et c'était horrible. Genre vraiment horrible. Mais... Et donc voilà. Un jour, ça devenait l'aventure. T'imagines s'ils utilisaient le générique de Kasper comme sonnerie d'intercours ? Oh, j'aimerais trop. Le petit pourtum, il a envie de jouer. Il y avait quelqu'un qui avait fait ça quand j'étais au lycée à l'internat. Il avait remplacé... Alors, je ne sais pas comment il avait fait, mais il avait coupé la sonnerie du matin et il mettait... C'était ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'est de Chantal Gaullard. C'est cruel, ça. Ouais. Tu te réveillais, tu te réveillais. Ce matin, un lapin ! C'est horrible. En fait, ça a mis tout le monde de bonne humeur la première fois. La deuxième fois, personne n'a rigolé. C'est terrible. L'histoire suivante, peut-être ? Ouais, c'était quoi ? On est sur l'histoire de Sherry Cream et ses toilettes avec des grosses mains qui passent par-dessus. L'histoire de Anna Kossan. Oh, StudForce ! Merci pour le follow. Allez suivre StudForce. Tiens, pardon, je dis ça, mais allez voir StudForce, ouais. C'est totalement faux et c'est basé sur une creepypasta. On vous mettra dans les sources, l'original, en anglais, que j'ai remaniée et retraduite, mais voilà, c'était inspiré d'une creepypasta existante. J'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui ont effectivement cette phobie des toilettes publiques. Je connais plusieurs personnes qui sont complètement incapables de faire caca en dehors de chez eux, par exemple. Et j'ai toujours trouvé que c'était un handicap énorme. C'est une bonne question de savoir s'il vaut mieux aller faire pipi dans les toilettes publiques ou aller chez le creepy de coachsurfing, quoi. Au canapé vert. C'est clair. C'est un bon dilemme. On peut le faire comme ça. Tu choisis la bestielle bizarre qui grimpe sur le... Tu préfères faire pipi chez le mec au canapé vert ou dans les toilettes publiques avec les grosses mains pleines de griffes qui passent au-dessus de ta tête. Je vais mettre canapé vert vers les toilettes publiques, mais bien évidemment, canapé vert est une métonymie, je ne sais plus comment on dit. C'est un nom de code. Voilà, c'est un nom de code. Alors ne faites pas pipi sur le canapé vert. Évidemment, je vous en dis. Est-ce que ça changerait vraiment grand-chose ? La couleur, déjà, non. Et l'odeur, visiblement, bof. C'est juste qu'il y a un mec qui te materait alors que sinon, tu es dans les toilettes. Vraiment, les toilettes publiques, il y a littéralement un monstre qui est prêt à vous sauter dessus. Il n'a pas l'air de l'avoir fait. Je ne sais pas. Il y avait la griffe quand même. Si ça se trouve, il était au-dessus et il allait dire il n'y a plus de papier, s'il te plaît. Je te dis en langage monstre, il y a encore un rouleau chez toi parce que là, moi... Et là, tu es parti. Tu as le monstre qui a fait « Oh ! » C'est vrai que... Merci, hein. Merci. Dit comme ça, c'est vrai. J'avoue. Ok. C'est les toilettes qui gagnent. Ouais, c'est les toilettes. Oui, bah, oui. C'est toujours le pipi-caca qui gagne, c'est normal. Non, et puis, je ne crois pas aux monstres alors que je crois aux mecs flippants. Donc, moi, pareil, je vote toilettes publiques. Ouais, toilettes de ouf. Je ne crois pas en la couleur verte. Moi, clairement, je fais bonus et je vais pisser dans un carré d'herbe quelque part entre les deux. Ok. Alors, après, on était sur Bloody Mary, donc, bah, j'ai un peu déjà expliqué. Très vieille légende urbaine que, personnellement, je ne comprends même pas comment elle peut faire peur, en fait, personnellement. Je pense que c'est juste une histoire de se mettre en condition, effectivement, de se mettre dans le noir avec une bougie dans sa salle de bain fermée à clé, tournée sur soi-même. Ah, pardon ? Mais si tu habites à New York, elle a de quoi faire peur parce que s'il y a genre un espace de 35 mètres carrés derrière ton miroir, ce n'est pas la même. Tu as dit la coïncidence, tu invoques Bloody Mary et en fait, il y a le cambrioleur qui pousse le miroir au même moment. La fin de Bloody Mary, c'est le plombier depuis le début. Je ne voyais pas du tout comme ça. Bloody Mary qui sort et qui fait, je suis désolé, en fait, je fais le travaux à côté. Donc, là, au niveau du câblage, on va avoir un petit souci. C'est tout, ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas l'isolation. On est porteur. Je suis content d'être invoqué dans une salle de bain. Moi, je suis plutôt sanitaire, vous savez. Les gens qui m'invoquent dans les bars et tout. Mais non, le coup du fantôme qui fait des poèmes, déjà, moi, je suis mort de rire. Fait de beaux cauchemars, j'étais là quoi. Tu as l'impression, c'était... Voilà. Je ne sais pas. Bloody Mario. Si quelqu'un s'est dessiné dans le coin, je veux voir ce fanart. Vraiment, Bloody Mario, c'est... Bloody Mario, c'est très drôle. C'est drôle. C'est vraiment très drôle. Si seulement, quelqu'un savait dessiner parmi nous. Ah, si seulement, ouais. Une personne, deux, trois... J'allais dire, sincèrement, vous l'avez déjà essayé. Boulet, tu as déjà fait Bloody Mary devant ton miroir. Bien sûr. J'ai fait Candyman, Bloody Mary... Alors, Candyman, jamais j'ai tant que la chance. qui me faisait le plus peur quand j'étais enfant. Laquelle ? Candyman, Bloody Mary. Candyman, parce que du coup, j'avais même peur de le matin penser dans ma tête cinq fois Candyman parce que j'aime bien me troller moi-même et j'avais peur de le penser et qu'il apparaisse. Alors du coup, je regardais le miroir mais je détournais le regard vite. Franchement, tant qu'à faire, s'il y en a un à invoquer, c'est Beetlejuice parce qu'au moins, tu te fous de la poire. Après, c'est une nuisance 2000 mais au moins, c'était un peu plus fun. Mais aussi, c'est le plus que j'ai espéré. J'ai essayé, j'ai espéré quand j'étais ado, c'est jamais venu. J'étais très déçue. Est-ce que ça marche dans toutes les langues ? Qui est cette Mary ? Et pourquoi elle répond au terme de Bloody Mary ? En fait, si tu t'appelles Marie et que t'es morte couverte de sang, tu te dis pas désormais mon surnom sera Bloody Mary et j'apparaîtrai quand on m'appellera comme ça. Peut-être, elle s'appelait déjà comme ça avant et c'est comme ça qu'elle est devenue une franthome sanglante. et tout le monde l'a surnommé Bloody Mary. Ou alors, elle était anglaise et elle était chiante et à chaque fois, ils disaient Bloody Mary. Est-ce qu'il faut l'invoquer dans ton langage ? Est-ce que tu dois dire Marie sanglante ? Comment est-ce que les Québécois invoquent Bloody Mary ? Est-ce qu'ils disent Marie la sanglante ? Marie la sanglante ? Marie la sanglante. Et voilà, voilà, on a fait du racisme anti-accent. Très bien, parfait. Histoire suivante. L'histoire suivante, c'était celle des toilettes. Non, Au-delà du miroir, on l'a déjà vue. Tout était vrai. Voilà, tout était vrai. Bien sûr. On l'a abondamment commentée. Elle me rappelait aussi l'histoire du mec du japonais qui avait une femme cachée dans son mur qui était bien flippante. C'était Patrick Beau, je crois, qui l'avait racontée ici. Enfin, à la nuit originale. Cet homme qui voyait des trucs qui disparaissaient de chez lui, des objets qui étaient bougés, des provisions qui disparaissaient. Et un jour, il a mis une caméra et il a regardé le soir le résultat sur son ordinateur et il a vu qu'il y avait un panneau du mur qui bougeait et il y avait une femme qui sortait, qui parcourait l'appartement pendant qu'il était au boulot et qui retournait se cacher dans le mur quand il revenait. Et elle vivait littéralement dans la doublure du mur, dans l'espace mort du mur. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui m'a reproché d'avoir spoilé Seven, un film des années 90, mais là, il y a quelqu'un qui vient spoiler un autre film qui a pris 5 ans. Tout le monde est à fond là-dedans. On ne le dira pas. C'est scandaleux. C'est clair. C'est clair. Très bien. Histoire suivante. Eh bien, c'est l'histoire des toilettes de Lyon. Mais là, encore une fois, on a tous été... C'est un témoignage. On est sur un témoignage qui m'a l'air assez fiable. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas vu d'éléments qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Non, non, non. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez crédible en termes de... Moi, je connais la personne en question et je sais qu'elle est juste incapable de mentir, en fait. Mais tu n'avais pas dit qu'elle avait un problème avec l'alcool ? Non, je ne sais plus si je ne lui avais dit. Le Pepsi ? Non, on avait dit le Pepsi-Cola, elle buvait tout le temps. Ouais, c'est possible. Alors, en revanche, le mystère reste anti. On ne sait toujours pas qui est SD. Bah, non. On va respecter... On va respecter ta volonté de maintenir son anonymat. C'est très aimable. Écoutez, les amis, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a absolument fait le tour et tout va bien. Bah, merci. Déjà, merci à tous. Ouais, merci à vous. Merci Sandrine, vraiment. On a été honorés de t'avoir comme invitée spéciale. Absolument. Apparemment, tu as le bonjour de ta nièce Elisabeth, vous voulez, dans le chat. Ah bon ? Ou ça, je n'ai pas vu. Elle s'est passée très vite. Je l'ai vue et je me suis dit que tu ne l'avais pas vue. Ah bah écoute, salut Elisabeth, ça fait plaisir de te voir ici. Je suis tout ému de savoir que la famille m'écoute. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. On est en stream tous les mardis et jeudis à partir de 21h pour faire plein de choses diverses. Et tous les premiers samedis du mois, c'est de nous y rampant. Donc ça nous amène où ça ? Début... Début avril ? Juste avant, je viens de voir un truc là. Bloody Mary est également le surnom de Marie Tudor, reine catholique d'Angleterre de 1554 à 1558. Frère de Meunier, je crois. Sous le nom de Marie-Hire, ta gueule. À cause des persécutions violentes qu'elle mena contre les protestants. C'est peut-être elle. Elle, c'est de la royauté. C'est ça, ouais. Ouais, madame la baronne, chez moi. Oh bah ça me fait bien plaisir. Excusez l'état des sanitaires. Si t'avais des toilettes en forme de coquillage en or, ça irait. Ah, on en serait... Super intimide. On en serait bien pas là, tiens. Donc, l'émission arrive systématiquement en podcast et en replay un jour sur YouTube et en podcast. C'est la surprise. Vous ne saurez pas exactement quand. Normalement, je donne des dates, mais non. Abonnez-vous juste au podcast et à la chaîne YouTube des Nouilles Rampantes. Et puis, vous suivez nos comptes Twitter et Instagram respectifs. Nouilles Rampantes aussi, compte Instagram des Nouilles Rampantes. On a préparé un petit truc la semaine dernière qui va arriver cette semaine. Ça va être très cool. J'ai hâte. Et puis, premier samedi du mois. Donc, 3 avril, Boulet. Moi, je suis partant. Je suis chaud. Moi, je suis chaud. Moi, je suis dispo. Peut-être que j'aurais déménagé. Je ne sais pas. Et on va faire, évidemment, le retour de Clara. Évidemment. Oui. On la ressalut. Très rapidement, Julie, c'est le comité C'est deux heures de perdu. Est-ce que j'en oublie ? C'est la vie, le scénario. Le scénario. Le scénario. L'écriture, quoi. L'écriture. La belle langue de Molière qui est sublimée. Chérie Crime est trouvable sur Instagram et sur Twitch, notamment. Oui. Surtout qu'on a repris les streams. J'ai vu. Alors, prochain stream, quand ? Cette semaine. Faut suivre. D'accord. Je sais jamais quel jour à l'avance. Faut suivre la chaîne. Ok. Est-ce que peut-être un... C'est quoi ton compte Twitch déjà ? C'est Chérie Crime tout simplement ? Chérie Crime. Chérie Crime sur Twitch, sur Insta, sur Twitter. C'est pareil. Ok. Est-ce que Sandrine, tu veux nous... Est-ce que tu as quelque chose du genre une actualité que tu veux partager ou une adresse que tu veux donner ? Une dédicace que tu veux faire à ton crew, n'importe quoi ? Spéciale dédicace à Elisabeth, la nièce de boulet. Comme ça. Non, vous pouvez me suivre à Garage de l'Offre, un peu partout sur les interwebs. Sinon, je n'ai pas d'actualité à part les mugs. Et voter Flibust. Et voter Flibust. Ouais. C'est ça. Trop bien. Il a déjà gagné. Il a gagné le cœur des Français. Bah, ça va être lui. C'est pour lui qu'on va voter, c'est sûr. Bah, évidemment. C'est sûr. Boulet, également partout. Instagram, les mini-comics. C'est vraiment tous les jours aussi du Minecraft. Ouais, c'est vrai, mais tu charbonnes, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Mini-comics tous les jours sur Instagram.com slash bouletcorp. Et puis sinon, comme d'habitude, Twitter, Twitch. Je refais du live cette semaine, je ne sais pas quand non plus. Mais je vais faire des pages de BD. J'ai été invité par Patrick Beau pour participer à son prochain tome de Axolot. Et je lui ai demandé si je pouvais faire les pages de BD en direct. Et il m'a dit oui, top là, ça fera de la pub et ça va être super. Et donc, je ferai les pages pour Axolot de Patrick Beau en direct dans de prochains lives. On a eu une exclue normalement, mais tous les jeudis à 21h, on fait un Wiki Quiz avec des guests. Patrick est venu jouer au Wiki Quiz une fois. Donc le Wiki Quiz, c'est un jeu que j'ai codé où en gros, ça va chercher un article au pif sur Wikipédia. Ça nous sort trois phrases au pif de cet article. Et il faut qu'on vide l'article. Patrick y a joué et il a découvert un truc et il m'a dit que ça sera dans le prochain bouquin. Donc moi, j'ai noté. J'espère que ça y est. J'ai hâte de voir. On vous embrasse. Minuit 39 déjà. Encore un beau record. Faites de beaux cauchemars. Merci. Faites de beaux cauchemars. À bientôt. On vous embrasse. Est-ce que j'ai un petit plan de conclusion ? Moi, je regarde. Non, j'ai pas de plan de conclusion. Bon, écoutez. Non, un raid. Faut raid. Faut raid. Qu'est-ce qu'on raid ? Qu'est-ce qu'on raid ? J'ai Shonks qui joue à Salent Hill. Sinon, il y a évidemment, il y a Spidon. Est-ce qu'on vous envoie chez Mister MV ? Il y a déjà 41 000 personnes. Je pense que ça va, ils n'ont pas besoin de gens. C'est un speed run caritatif pour Médecins du Monde. C'est ça, exactement. Ah bah oui, c'est pas mal. On vous envoie là-bas ? Allez, c'est Mister MV. C'est Mister MV pour Médecins du Monde. Salut les jeunes. Mister MV. Nickel. On vous embrasse. Et puis, merci pour votre soutien, encore une fois. C'est toujours très, très cool. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada